bien mesdames messieurs chers et chers collègues pour dire chers auditeurs puisqu'on se transforme des fois l'animateur radio d'ailleurs on est un peu positionné comme un jeu là où je fais animateur et donc je vais je vais interroger mais ce ne sera pas donc tourner ma neige bien évidemment donc très heureux de vous accueillir pour le lancement d'une nouvelle qu'initiative au niveau au niveau de muse cette année cette nouvelle donc initiative et donc autour des sciences du sang interdisciplinarie blood science et avant d'évoquer brièvement donc c'est qui mais je n'ai pas la compétence pour l'évoquer trop longuement donc c'est vraiment très bref je voudrais quand même rappeler ce que sont les qu'initiatives de muse dans le sens sont dans des dispositifs thématiques et transversaux qui s'inscrivent dans une logique c'est d'affirmer l'identité singulière donc de notre projet identité singulière du projet dans notre territoire et de favoriser les synergies entre la recherche la formation et le monde économique muse bien évidemment vous le savez c'est un concept c'est un projet qui se décline dont avec des actions recherche les actions de formation d'action de vie étudiante ou les actions internationales mais également bien nous avons souhaité organiser des actions interdisciplinaires interdisciplinaires permettant donc de mettre en avant des forces des forces en présence sur notre site alors cette inspiration donc d'action interdisciplinaire elle nous vient de ce université partenaires c'est l'université et aussi davis en californie partenaire stratégique de muse où il ya effectivement des projets donc qui servent un appui qui vient d'appui à la maturation à l'innovation et à l'incubation est également donc c'est qu'initiative et bien en vocation à appuyer notre vision stratégique portée par le consortium parce que au delà de l'interdisciplinarité bien il ya la volonté donc ne soit pas juste centré sur l'université mais également ouvert sur nos partenaires alors il ya eu une première salve pourrait-on dire de kim premier lot de kim qui ont été créés donc très rapidement après la mise en place du projet autour de points forts de notre écosystème territorial par exemple la kim vigné vin la kim biomarqueur et thérapie la kim également mer et littoral montrant bien donc la force notre potentiel de recherche mais également donc les formations et puis c'est vrai que c'est plus facile de traiter du littoral quand on est à montpellier quand on est à limoges donc c'est aussi lié à notre notre positionnement et à l'écosystème dans lequel nous vivons après le passage devant le jury international à mi parcours donc c'était il ya peu près un an nous avons souhaité donc travailler sur le lancement de nouvelles qui nouvelles qu'initiatives et donc il ya eu un appel un appel au niveau du bord à réflexion pour savoir lesquels nous pourrions développer et donc de nouvelles kim ont été mises en oeuvre donc pour je dirais sensibiliser de nouvelles communautés et surtout aussi pour faire en sorte que muse fédère c'est à dire que muse ne se limite pas donc aux trois communautés qui sont principe pourtant dire dans le coeur de cible mais qui fédère donc des collègues d'autres communautés scientifiques et donc il a eu le choix et bien de créer d'autres kim comme je disais une équipe donc sur les systèmes alimentaires et la nutrition une équipe sur le risque climatique une équipe sur le risque vecteur et notamment celle ci qui traduit donc une ouverture à d'autres communautés sur le réseau interdisciplinaire donc sciences du sang je ne présenterai pas longuement ce réseau le porteur franc nico le fera mieux que moi l'idée de partir d'un écosystème l'écosystème montpellierain autour des sciences du sang qui est reconnu reconnu pour son expertise en bio ingénierie en biophysique et biologie qui également donc qui visible qu'une bonne implémentation industrielle dans le domaine du diagnostic une expertise médicale reconnue et puis qui va fédérer une communauté va fédérer une communauté puisqu'aujourd'hui c'est à peu près 100 chercheurs médecins vétérinaires 15 structures de recherche sept services hospitaliers des ch u de montpellier et de nîmes des opérateurs du secteur privé je salue notamment le représentant de oriba puisque oriba est aussi des partenaires global donc du projet projet musée puis d'autres opérateurs je pense notamment à planète haussière montpellier qui sont dans ce consortium ou dans ce groupe et qui va travailler donc sur les sciences du sang et autour donc de cette thématique sciences du sang et bien ça permet ça va permettre des interactions entre différentes équipes mais également on l'espère bien à travers différents instruments qui existent déjà je pense notamment au labex numeve au labex national grex aussi ou également donc des collaborations peut-être plus en profondeur ou plus généralisée je pense notamment à celle donc avec oriba donc c'est un outil un outil de muse un qui doit aussi voyez donc remplir le i le t et le e donc de i site le i voulant dire donc innovation le t voulant dire territoire et le e économie d'où cette ouverture donc aux opérateurs privés donc je ne serai pas plus long bienvenue donc à cette à ce lancement bon vent donc aux sciences du sang merci france pour avoir accepté de porter d'abord d'avoir proposé cette thématique et puis accepter de porter donc cette initiative clé merci à vous toutes et vous tous qui aujourd'hui donc intervenez dans cet après midi donc de lancement je voudrais pour conclure excuser françois pierrot qui aurait souhaité être là mais qu'un petit problème donc un petit problème articulaire on va dire donc et non pas lié aux sciences du sang mais donc qui est chez lui qui qui nous regarde et donc je lui transmets mais mes amitiés parce que nous avons muse certes mais nous l'avons aussi grâce à lui beaucoup grâce à lui et par le dynamisme dont il fait preuve au quotidien voilà donc merci pour ce beau projet et puis je pense nous aurons l'occasion de revenir à intervalles réguliers pour faire des bilans d'étapes donc cette initiative qui devra se lancer et être visible rapidement puisque n'oublions pas que la fin de l'année 2021 et bien c'est le passage devant le jury international pour la pérennisation de muse certains peut-être diraient pérennisation arrêt mais soyons positifs donc pour la pérennisation de muse donc sa poursuite cette fois de manière définitive je vous remercie très bons travaux très bon en premier lieu après midi de réflexion merci merci beaucoup monsieur le président pour cette introduction donc bonjour à tous également donc franck nick ou je suis professeur à l'université montpellier rattaché à polytech puis rattaché également à l'institut de montpellier alexander grotendic donc sur le campus triolet et puis effectivement je suis l'heureux coordinateur de cette de cette type sur les sciences du sang donc très heureux de vous accueillir aujourd'hui à très heureux de vous accueillir aujourd'hui il va falloir passer les diapos donc du coup donc pour cette journée de lancement donc sur cette initiative clé donc interdisciplinarie blood science le programme de la journée a été donc rédigé comme ceci donc après l'introduction du président de l'université on a décidé de procéder en trois temps donc je vais commencer par une présentation un petit peu le général de la quim mais le périmètre les actions prévues en cours ensuite nous aurons cinq présentations présentant cinq points de vue de collègues que nous avons sollicité pour représenter un petit peu les sensibilités cinq sensibilités importantes pour pour la pour l'initiative donc nous aurons des représentants du pôle plus du pôle plus biologie santé du pôle plus industriel médical le pôle donc mathématiques informatique physique et système le pôle bips et puis les aspects plus vétérinaire et puis le troisième temps ça sera un temps de discussion un petit peu ouverte donc qui sera animé par catherine brown breton et qui abordera entre autres choses les groupes de travail que nous voulons mettre en place et puis et puis les stages j'imagine alors pourquoi s'intéresser au sang pour commencer pour tout un tas de collègues le sens c'est d'abord un challenge intellectuel formidable c'est un objet qui est extrêmement complexe complexe d'un point de vue physique mécanique mais aussi d'un point de vue biologique ça tient notamment à sa structure c'est toute une somme d'éléments figurés les globules les globules rouges les globules blancs les plaquettes qui circulent dans un liquide qui est lui même extrêmement complexe le plasma dans lequel on peut trouver tout un tas de protéines d'hormones de gaz dissous donc cet objet est extrêmement complexe donc ça c'est très très stimulant d'un point de vue intellectuel pour les chercheurs pour les cliniciens c'est évidemment un objet absolument incontournable puisque tout un tas de pathologies trouvent leur genèse notamment à travers le sang donc j'ai cité ici quelques exemples comme la malaria certains accidents vasculaires cérébraux des embolies pulmonaires etc en termes de diagnostic le sang évidemment est absolument primordial et de manière équivalente en termes de détection des cellules contre des cellules cancéreuses circulant par exemple pour la détection précoce de certains cancers et puis de manière plus générale je crois que le nombre d'examens hématologiques chaque année réalisé en france est de l'ordre de 70 millions donc on voit tout de suite que c'est absolument considérable et que le sang est incontournable dans la partie diagnostique et puis pour la partie traitement là c'est plus l'ingénieur qui parle on parle de plus en plus de matériels biomédicaux pour prendre en charge certaines pathologies cardiovasculaires les stents les diverteurs de flux les vagues artificielles etc ce sont des objets mécaniques qu'il convient de développer d'optimiser correctement qui sont l'interaction avec le sang et donc évidemment on ne peut pas qu'on ne peut pas espérer les optimiser correctement si on ne comprend pas le sang lui même alors le sang à montpellier pourquoi s'intéresser au sang montpellier l'histoire remonte à quelques années effectivement comme ça a déjà été mentionné il y a eu une émergence assez forte de propositions de travail de recherche autour des sciences du sang qui sont donc remontés dans le cadre du lavex numel donc cette époque là il y a eu un projet intégré sur le sang objet complexe qui a été créé puis ça a donné lieu à un projet étendard financé par le lavex également qui s'appelait ray au blood sur la réologie sanguine et puis licit mus a continué à supporter ses actions autour du sang à travers ces différents appels d'offres recherche alors il n'y a pas à montpellier d'unité qui est complètement et 100% orienté vers le sang par contre il y a une bonne quinzaine d'unités de recherche dans laquelle on peut trouver des acteurs qui sont intéressés qui ont une expertise qui peut alimenter les questionnements autour des sciences du sang évidemment il ya également plusieurs services hospitaliers des chus de nîmes et de montpellier qui s'intéressent forcément par construction au sang également un tissu d'entreprise de toutes tailles de start up de start up ayant déjà bien grandi groupe industriel ou qui ont des activités liées au sang à son diagnostic etc évidemment différents établissements qui constituent l'écosystème l'établissement français du sang quelques établissements grands publics comme le planète océan le zoro etc alors nous avons pendant le projet étendard ré au blood il ya quelques années entamé une sorte de recensement des forces en présence donc c'est ce que je présente ici sous la forme de deux graphes donc à gauche c'est les origines en termes d'équipe et puis à droite en termes de personnel donc c'est relativement homogènement réparti autour du pôle biologie santé du pôle mathématiques informatique physique et et système le pôle agronomie environnement biodiversité est représenté également à travers deux unités de recherche évidemment retrouve les services hospitaliers et puis les entreprises si on regarde les chiffres sur le côté droit en faisant la somme on se rend compte qu'il ya une bonne centaine de personnel impliqué dans des recherches dans des activités associées aux sciences du sang donc c'est assez considérable le bémol c'est que si on regarde les interactions effectives qui existent entre ces différentes entités de recherche ou cliniques ou industrielles et bien on trouve essentiellement du vide donc il ya évidemment des interactions qui existent dans cette matrice là les cases avec un 2 représente les interactions entre deux partenaires qui ont déjà été multiples multiples plus grand que deux lorsque vous avez un il ya eu une collaboration effective donc une collaboration c'est un article un brevet en commun ou un projet de recherche en commun des choses comme ça donc c'est vraiment concrètement une interaction 0,5 ce sont simplement deux unités des entités qui se sont croisés à travers un projet de recherche par exemple et qui n'ont pas eu d'interaction effectif évidemment quand il ya du blanc et bien on peut penser que ce sont des entités qui ne se connaissent simplement pas en tous les cas qui n'ont jamais interagir et donc l'ambition de l'actime elle est assez claire au moins la première d'entre elles lorsque l'on voit ces données c'est de d'arriver à créer à mettre ces différents partenaires ces différentes expertises en réseau donc à travers ce réseau interdisciplinaire des sciences du sang que l'on appelle de nos voeux avec comme objectif in fine d'arriver à améliorer notre capacité à faire de la recherche aux interfaces à proposer des solutions innovantes pour mieux répondre aux questionnements associés au parcours de soins l'ambition qui suit naturellement ensuite c'est de renforcer ce réseau interdisciplinaire des sciences du sang le renforcer donc en remplissant les cases vides au maximum et puis le renforcer en allant chercher un petit peu plus loin d'autres acteurs pertinents pour les sciences du sang que ce soit au niveau régional national ou international la troisième ambition que l'on a elle découle directement des deux premières c'est d'arriver à trouver un moyen de pérenniser ce réseau le système d'équipe donc par construction produit et fournit des moyens des vrais moyens comme on va le voir plus tard pour les personnes qui veulent s'organiser mais ce n'est que sur des durées relativement courtes donc deux ans éventuellement renouvelable une fois mais ça reste assez court dans le temps et donc il est important de réfléchir à la manière de pérenniser ce réseau et de faire en sorte que chacun donc du coup il trouve son compte et soit vraiment convaincu que ce réseau doit survivre à la team alors quelques mots sur le périmètre de la team ses ambitions dont vont être déclinés sur quel périmètre donc les sciences du sens un petit peu vague on avait essayé lors du montage du dossier de décrire un petit peu ce le périmètre de manière un petit peu pas molle mais en tous les cas pas exhaustive donc on a un petit peu orienté les choses en trois aspects le premier aspect c'est plutôt le sang vu de manière très très microscopique donc s'intéresse aux cellules typiquement à l'échelle de la cellule dans le sang donc les éléments figurés le deuxième point c'est un point de vue plus macroscopique donc on recule un petit peu et on regarde les choses de manière plus macroscopique et on s'intéresse notamment aux interactions entre le sang et et son environnement donc un environnement in vivo par les vaisseaux ça peut être un environnement artificiel avec les endoprothèses et puis un troisième axe qui est lui associé plus aux aspects cliniques donc plus transversal et qui s'intéresserait aux diagnostics et au traitement donc il sera alimenté par les deux premiers points donc ce n'est pas une liste exhaustive des points que l'on veut voir aborder dans cette team et des donc c'est pour donner une idée pour que chacun sache si il rentre dans le périmètre de la team alors pour décliner un petit peu ces ambitions on a prévu certaines actions à mener au cours de cette action de cette de cette team avec un budget donc qui a été accordé par licite news et je les remercie ici parce que donc on parle d'un peu plus de 300 mille euros à dépenser sur deux ans pour des actions d'animation de la recherche donc c'est assez considérable et donc les actions que l'on a prévu sont organisées en trois pôles donc un pôle communication interdisciplinarité un pôle formation et transfert et puis visibilité internationale donc je vais pas ici décrire en détail tout ce que nous avons prévu de faire les différentes actions vous pourrez trouver des éléments par ailleurs mais je vais simplement mentionner trois une part par pôle donc dans le pôle communication interdisciplinarité on trouve par exemple la création de vidéos favorisant l'interdisciplinarité donc l'idée ici est que les différents acteurs de la cible après la mieux se connaître à partager un certain nombre de vocabulaire et que chacun sache ce que l'autre est capable de produire comme une donnée comme expertise de quoi il peut avoir besoin également donc l'idée c'est que par exemple un physicien explique dans une vidéo courte de deux trois minutes quatre minutes comment fonctionne un système de microscopie ou comment est ce que l'on fabrique un système microfluidique de manière à ce que les médecins soient plus au courant de ce qui peut être fait ou ce qui ne peut pas être fait donc évidemment il y aura un support technique pour aider à fabriquer ces vidéos les membres de la quim n'apportant eux que le fond de la vidéo en termes de formation et de transfert on s'est rendu compte pendant le montage du dossier qu'il n'y a pas de disponible actuellement de formation y compris sur la toile qui parle de sciences du sang avec un spectre relativement large et donc une des ambitions que l'on a c'est de mener les réflexions assez loin de manière à être en mesure de fabriquer un mooc ou un spoc ou quelque chose de ce type là autour des sciences du sang donc qui seraient fait à l'issue de la quim et en termes de visibilité internationale où il ya des actions classiques comme des mois de chercheurs invités j'en reparlerai dans un petit moment et puis on a une ambition c'est d'arriver à faire en sorte que chaque année à montpellier soit organisé un événement international de grande ampleur de haut niveau pour au cours des années donc rendre montpellier et montrer que montpellier est une place incontournable en matière de sciences du sang donc on a déjà fait une partie du chemin puisque dans le projet rio blod donc le projet étendard financé par le labex un humain il ya quelques temps on avait inventé cette école internationale démophysique donc c'était un petit peu la première du genre donc c'était un petit peu les physiciens par le biologiste autour du sang et donc on a fait la première édition en 2018 la deuxième édition devait avoir lieu il ya un mois donc évidemment elle a été reportée d'un an on n'espère pas plus et donc l'idée c'est d'inventer un autre événement sur une thématique connexe mais un petit peu différente de manière à ce que chaque année on ait quelque chose d'organiser à montpellier donc les deux événements seraient récurrents avec une période de cité de deux ans et il fonctionnerait de manière alternative alors promet tout ça en place il faut évidemment se doter d'abord d'une gouvernance donc il ya un bureau donc dont je fais partie donc moi je suis plutôt du pôle mathématiques informatique physique et systèmes et puis dès le premier jour j'ai voulu associer avec moi catherine bonne breton qui est le plus représente la partie biologie santé mais il ya également manu cap carian qui est lui est vraiment à cheval entre les deux pôles par construction martin clos qui représente l'aspect plus industriel qui est de horriba médicale et puis nous avons et j'y reviendrai une chargée de projet nathalie cola donc on se réunit le de manière assez régulière deux trois fois par mois il a également un comité de pilotage qui s'est recueilli qui s'est réuni pour la première fois ce matin donc pour nous aider à apprendre un petit peu de hauteur dans nos réflexions et qui est constitué d'une douzaine de personnes donc il ya le directeur exécutif de licite les directeurs des trois pôles mips bs et b le vice-président recherche jacques merci a rejoint également le comité des représentants du ch de montpellier et nîmes le directeur de numel et puis des représentants plus de la société civile donc le planète océan au riba et le pôle de compétitivité eurobiomède et donc là c'est un comité qui typiquement va se réunir une fois par an j'imagine au moment de nos journées annuelles en plus de ces deux comités nous avons également nous allons mettre en place des groupes de travail catherine y reviendra un petit peu plus en détail tout à l'heure et puis on va également s'appuyer sur un site interactif alors nous n'avons pas attendu la journée d'aujourd'hui qu'un petit peu l'acte de naissance de la quim pour pour commencer nos travaux évidemment donc plusieurs choses ont déjà été faites ou au moins mis sur les rails donc une chargée de projet a été a été identifié nathalie colin nathalie est par ailleurs responsable administratif de l'image et donc nous avons deux porteurs de quim à l'image il nous a semblé pertinent de faire en sorte qu'elle soit en mesure de faire l'ingénierie de projet de ces deux quim donc la quim ibs et puis la quim data et la science donc on a trouvé un terrain d'entente avec jean michel marin pour cofinancer une personne qui va décharger nathalie de ses activités de gestion à l'image de sorte qu'elle puisse nous aider pour l'ingénierie de projet on a également voulu très tôt lancer un appel d'offres sur les stages de master et puis un environnement associé éventuellement à ses travaux de stage donc on a voulu faire ça assez tôt parce que certaines communautés commencent leur stage dès le mois de janvier donc il nous fallait avancer vite pour être opérationnel dès cette année la contrainte principale que nous avons donnée c'est que les stages en question pour être financés finançable devait être co encadré par deux personnes représentant deux sensibilités parmi les cinq que j'ai déjà énoncé donc le pôle mips biologie santé clinique industrielle et vétérinaire donc on a reçu six demandes et quatre ont été acceptés je vais pas rentrer dans les détails mais disons qu'elle crée ou qu'elle renforce des liens entre les sphères mips bs d'une part industriel ch u d'autre part mips ch u et bs et enfin bs et vétérinaire ça c'est très important il n'y avait pas de lien véritablement entre la communauté vétérinaire et la communauté sans et donc à travers ce stage on va pouvoir entamer quelque chose d'intéressant donc on va continuer évidemment cette cette appel d'offres jusqu'à la fin 2020 de manière à pouvoir financer également des étudiants qui commenceraient leur stage plutôt en février ou mars ou voir avril et puis on a également voulu très tôt réfléchir à utiliser ces mois de chercheurs invités que l'on a à disposition et on est donc on a pu trouver un accord de principe récemment avec le docteur wanda snarla qui est un personnage tout à fait reconnu dans le monde de l'hématologie au niveau mondial à ses grosses pointures il est ici donc c'est un scientifique de très très haut niveau c'est l'inventeur notamment des systèmes de type hectacytomètre qui sont utilisés dans les dans les services hospitaliers pour caractériser la déformabilité des globules rouges c'est par ailleurs le directeur scientifique du new york blood center qui est un c'est pas un petit établissement du sang c'est ça son périmètre c'est environ 50 millions d'habitants pas que à new york évidemment sur plusieurs états autour donc on est très heureux de pouvoir de pouvoir l'accueillir l'année prochaine si tout se passe bien donc il passera ici un ou deux mois si le virus nous laisse un petit peu tranquille alors j'ai déjà parlé du site web là on je veux vraiment remercier énormément le service communication de l'isite bus qui a travaillé beaucoup ces derniers jours ces dernières heures je dirais même puisque depuis ce matin on a un site qui est accessible au public donc sur cette adresse donc malheureusement comme on fait ça par vidéo je vais pouvoir cliquer devant vous en direct mais normalement si vous cliquez sur le site cela fonctionne et ne le fait pas maintenant tendez clairement soit terminée et donc vous pourrez aller voir le site avec des rubriques un petit peu classique à une présentation un détail sur les offres sur la formation sur l'international sur le savoir-faire ça c'est pour mettre un petit peu en lumière les plateformes que l'on que l'on a à disposition au sein de cette team et que les dont les représentants les responsables seraient prêts à partager l'expertise ou l'utilisation il ya également à disposition un petit formulaire d'inscription dans lequel on va récolter d'entrée donc certains mots clés pour pouvoir organiser une sorte de d'annuaire dynamique qui viendra alimenter l'espace membre dans l'espace membre il y aura également donc ça ça se peut plus tard puisqu'il ya besoin d'une prestation extérieure pour pour le faire mais donc un forum interactif une sorte de salon virtuel dans lesquels les gens pourront converser et mieux se connaître bon il nous reste du travail évidemment donc la partie interactive du site web je viens d'en parler les groupes de travail je pense que catherine en reparlera donc on veut on doit mettre en place quatre quatre groupes de travail pour venir alimenter les réflexions autour de quatre actions qui sont probablement les plus difficiles à mettre en oeuvre donc autour de donc la création d'un nouvel événement international du MOOC ça j'en ai déjà parlé des vidéos également j'en ai parlé et puis il ya également des ateliers master que l'on veut mettre en place dans lesquels les étudiants qui le souhaiteront de nos masters locaux pourront assister à un certain nombre d'activités de conférences avec également d'autres étudiants de l'université partenaire de l'um donc assister à des conférences autour des sciences du sang et par là obtenir un supplément au diplôme donc afin qu'ils soient bien conscients du caractère vraiment interdisciplinaire de la recherche actuelle donc il est absolument indispensable que ces groupes soient mis en place on va se l'occuper qu'ils soient vraiment animés alimentés par des personnes de bonne volonté donc on va pas tout faire nous la quim n'a de chance d'être utile et effectivement est efficace uniquement s'il ya des de l'énergie qui vient de ces de ces membres donc évidemment on sera ravi d'accueillir toute personne voulant travailler à faire vivre ces groupes de travail l'intégration de nouveaux membres également ça c'est quelque chose que l'on doit réfléchir et mettre en oeuvre le plus tôt et le plus efficacement possible donc intégration de nouvelles entreprises qui ont déjà été identifiées sur le site de nouvelles unités de recherche de nouveaux établissements le fs par exemple donc j'assiste un petit peu sur le fait que la quim ibs n'a pas vocation à regrouper uniquement des experts reconnus du sang l'idée c'est vraiment de faire un réseau des sciences du sang et pour faire un réseau des sciences du sang on a besoin de pouvoir regarder le sang avec différents points de vue et donc on a besoin de tout un tas d'expertise y compris de personnes qui n'ont jamais travaillé sur le sang donc il ne faut pas se restreindre et si vous parlez de la quim autour de vous n'oubliez pas donc de mentionner que on peut venir travailler pour la quim interagir avec des experts du sang mais sans être soi même un expert du sang je vais m'arrêter là donc je ne sais pas comment il est prévu de s'organiser ce qu'on prend les questions tout de suite est ce que on les prend plus tard au moment de la séance donc je ne sais pas est ce qu'il ya une ou deux questions qui veulent venir tout de suite sinon on passe à la suite je ne sais pas alors évidemment c'est toujours la première question qui est la plus difficile donc ce que je propose du coup c'est que c'est que on se on passe peut-être à la suite est-ce qu'il est possible de remettre le ce qu'il est possible de remettre le diaporama alors à nouveau j'ai pas accès donc de passer à la suivante simplement comme ça je verrai donc on va pouvoir passer au à la suite du programme de la journée donc on passe à la déclinaison de différents points de vue en commençant par eric solaire qui donc est un directeur de recherche au l'institut de génétique moléculaire à montpellier eric donc si tu veux venir dire quelques mots même plus que quelques mots donc du coup je peux pas pointer j'imagine il n'y aura que moi qui je vais retirer mon masque je prends des risques ne le répétez pas voilà donc moi je suis ravi d'être d'être invité ici aujourd'hui merci d'avoir pensé à moi en tant que membre de la communauté biologie santé et je vais j'ai science du sang c'est quelque chose qui est quand même extrêmement complexe extrêmement large alors j'essaie de créer un cloud qui rassemblait un petit peu les mots clés que j'ai choisi large pour pouvoir pour que le maximum de personnes s'y reconnaissent je n'ai pas vocation d'être exhaustif mais c'est juste pour montrer où nous notre laboratoire se positionne on est plutôt au niveau sciences fondamentales avec une composante de génétique génomique beaucoup de bioinformatique associée qu'on maîtrise dans le laboratoire et on s'intéresse à des pathologies génétiques et acquises comme le cancer donc les leucémies aigües et dans le cas de nos activités dans le cas de cette Kim on souhaiterait réellement renforcer nos liens avec les partenaires cliniques c'est une évidence mais également avec tous les partenaires qui pourraient nous apporter des compétences dans le monde de la mathématique physique pour faire de la modélisation de nos systèmes biologiques et ça on serait très friands de ce genre d'interaction et donc la Kim arrive à point nommé pour nous et c'est ce que je vais essayer de présenter aujourd'hui alors j'étais ravi de voir ce flyer parce qu'il est rempli de globules rouges et c'est exactement le type de cellules sur lesquelles on travaille dans le labo j'ai vu ça comme un signe donc merci pour ce flyer je ne sais pas qui l'a fait, il est magnifique donc voilà, juste nous notre focus dans le laboratoire c'est l'érythropoïase donc la différenciation qui donne naissance aux globules rouges et on travaille sur l'optique de comprendre ce processus au niveau fondamental et en gardant un oeil sur les pathologies associées et finalement on regarde ce système sous un angle de recherche au niveau génétique, épigénétique on veut comprendre quelle est la dynamique d'expression des gènes qui permet de soutenir la production de ces cellules et dans le cadre de pathologies humaines qu'est-ce qui va conduire à un blocage ou à une perturbation de ce système on s'intéresse à deux types de pathologies les bêta-thalacémie qui font partie des maladies génétiques les plus fréquentes rencontrées chez l'homme et des leucémies aiguës pour lesquelles on utilise des modèles murins et humains pour travailler là-dessus et voilà, et notre spécificité réellement c'est d'incorporer dans tout ça notre compétence en analyse de la structuration tridimensionnelle du génome pourquoi ? parce que nos chromosomes, notre ADN est structuré dans l'espace du noyau de manière très particulière qui permet aux gènes et aux éléments régulateurs qui les contrôlent de se rencontrer et d'être présents fonctionnellement dans des domaines distincts et cette organisation tridimensionnelle du génome peut être perturbée dans bon nombre de pathologies c'est ce qui émerge de plus en plus aujourd'hui et on cherche à comprendre quelles sont ces altérations structurales du génome qui sont en lien avec des désordres de l'érythropoïase et juste pour le mentionner notre boîte à outils technologique ou moléculaire contient énormément de technologies d'analyse de la chromatine à haut débit pour aller regarder quels sont les facteurs qui sont liés sur nos chromosomes toutes les technologies d'analyse de la structuration spatiale du génome qui dérivent de ce qu'on appelle le chromosome confirmation capture on utilise beaucoup d'ingénierie du génome par la technologie CRISPR avec des approches de protéomique couplées et évidemment on a une grosse activité de bioinformatique pour analyser toutes ces données et puis pour analyser également les bases de données de patients qui nous renseignent sur les cas pathologiques voilà alors juste pour illustrer un petit peu où on est et quels vont être nos besoins à travers cette KIM j'ai choisi juste d'illustrer brièvement deux projets avec nos besoins qui sont illustrés en bleu auprès des communautés maths, informatique, statistique, clinique et puis évidemment les aspects de valorisation et les partenaires industriels potentiels ce serait vraiment magnifique d'arriver à établir des liens avec tout ce monde là et le premier projet c'est un projet qui concerne l'analyse d'un gène qui est impliqué dans les thalassémies avec une notion de biologie quantitative qui est associée et le deuxième projet qui est beaucoup plus basé sur finalement une exploration à ce que des altérations de l'organisation spatiale du génome peuvent être responsables des ordres de maladies sanguines on a des pistes là-dessus je vais vous présenter ça donc pour le premier projet rapidement on travaille sur un gène qui s'appelle MIB depuis très longtemps c'est un gène qui est important pour le développement sanguin parce que c'est un gène qui code pour un facteur de transcription donc qui lui-même est capable de contrôler des ensembles, des cohortes de gènes de fonctions importantes comme les gènes de globine de prolifération, etc. qui sont importants pour le développement sanguin et à ce titre MIB est considéré comme un gène essentiel si en ligne active on perd complètement la capacité à produire du sang chez l'embryon et c'est un gène intéressant parce qu'il est impliqué dans la pathologie des thalassémies et également des leucémies de type myéloïde et lymphoïde et ce qu'on a fait c'est qu'on a caractérisé ce locus comment ce gène était régulé on a identifié des éléments régulateurs qu'on appelle les enhancers qui sont schématisés par ces petites sphères et qui contrôlent l'expression de ce gène à travers des grandes distances par repliements chromatiniens c'est ce qui est symbolisé par ce petit cartoon en bas de la diapo on a montré que ces structures existaient in vivo qu'elles étaient dynamiques, etc. et ce qui nous a poussé à vraiment étudier ce gène c'est qu'en étudiant des corps de patients souffrant de bêta thalassémie on a identifié des patients qui possédaient des variants génétiques au niveau de ces éléments régulateurs de ces enhancers qui posaient des petites mutations des SNPs vraiment des variations infimes du génome mais qui étaient finalement on a montré que ces variations permettaient de perturber les repliements chromatiniens cette structuration spatiale du locus et entraînaient finalement une baisse de l'expression du gène MIB et qui par réaction en cascade entraînait une réactivation une perturbation de la régulation des gènes de globine et une réactivation de globine fétale et ça c'est un paramètre qui est essentiel dans la thalassémie parce que ça permet de diminuer la sévérité des symptômes et parmi les familles qu'on a étudiées il y en a même qui sont devenues totalement asymptomatiques en portant ces variants donc ça, ça nous a permis de montrer que MIB pouvait être considéré comme une cible thérapeutique et on a voulu aller juste un petit peu plus loin pour valider cette approche on a inactivé un de ces éléments régulateurs chez la souris et on a recréé exactement le même phonotype qu'on a chez l'homme c'est-à-dire une réactivation des globines fétales maintenant la grande question qui se pose elle est au niveau fondamental c'est comment est-ce qu'on peut expliquer qu'une baisse relativement modérée d'un gène de l'expression d'un gène comme MIB on est de l'ordre de 10 à 15% dans ce modèle murin est capable d'avoir un impact si fort sur un sous-ensemble de ces gènes cibles et là je pense que la communauté mathématique pourrait nous aider énormément pour aller modéliser finalement tout ce système biologique qui joue en cascade qu'est-ce qui fait que certains gènes vont être sensibles à ce dosage de MIB qu'est-ce qui fait que certains facteurs de transcription finalement ont besoin d'être exprimés à un taux particulier pour vraiment coordonner correctement l'ensemble de ces gènes cibles et qu'est-ce qui fait que finalement dans ce système-là on est face à une balance altérée alors que très peu de niveaux d'expression sont affectés finalement donc là on serait très friands d'interactions avec le monde des maths de la physique pour modéliser tout ça de l'informatique et puis pour renseigner peut-être nous donner des pistes et nous apporter de nouvelles pistes biologiques pour renforcer ces modèles évidemment étant donné que ce gène est considéré comme une cible thérapeutique en tout cas par nous on a une petite idée de comment exploiter ça on aimerait beaucoup se rapprocher des cliniciens pour valoriser ces découvertes et bénéficier des expertises du monde des industriels voilà ça c'était un des exemples qui nous permet de nager dans cette quim avec beaucoup d'intérêt et le deuxième projet je vais rapidement présenter l'idée c'est est-ce qu'on peut apporter un regard neuf sur le diagnostic génétique est-ce qu'on peut apporter clarifier des cas qui ne seraient pas expliqués par génétique classique en identifiant des mutations chez les patients qui affectent non pas les gènes directement mais l'organisation 3D du génome et donc la capacité à exprimer leurs gènes correctement et ça c'est encore une fois je vous remets ce petit cartoon on a nos structures chromosomiques qui sont conformées en 3D il peut y avoir de l'apparition de mutants alors ça c'est une matrice d'interaction qui symbolise qui schématise ces grands domaines structuraux qui sont tout le long de nos chromosomes et il peut y avoir l'apparition de mutations qui viennent perturber cette belle organisation et finalement engendrer des connexions entre des gènes et des éléments régulateurs qui normalement ne se rencontrent jamais mais qui là deviendraient finalement associés et conduiraient à une dérégulation des gènes en particulier d'oncogènes ou de suppresseurs de tumeurs et on a déjà identifié en travaillant avec des équipes cliniques de l'hôpital Necker à Paris notamment le laboratoire de Veïda Snafi et un laboratoire scientifique dirigé par Salvatore Spiculia à Marseille on a identifié dans une cohorte de patients atteints de le sémiaigu lymphoblastique des remaniements récurrents c'est ce qu'on voit ces petits traits qui sont sous la matrice des remaniements récurrents de zones qui sont connues pour être importantes pour la structuration tridimensionnelle des chromosomes et systématiquement dans tous ces cas de figure on a détecté des dérégulations de gènes à proximité et donc ça ça nous permet de conforter notre hypothèse et de proposer peut-être de nouveaux mécanismes de dérégulation d'oncogènes et d'identifier de nouveaux drivers oncogéniques l'idée maintenant est-ce qu'on peut explorer exploiter ce genre de connaissances ce genre d'approche sur des cohortes sur des cas non expliqués par la génétique classique et c'est pour ça qu'un rapprochement avec les équipes cliniques serait de bon ton pour nous voilà je vais m'arrêter là juste pour piste de réflexion et là on va pouvoir remplir une case que Franck avait laissée vide dans sa matrice évidemment on souhaiterait rapprocher renforcer les interactions avec le monde clinique et à l'IGMM je voudrais juste mentionner qu'il y a au moins trois équipes dont la nôtre qui accueillent des cliniciens sous forme de thèse en co-tutelle pour deux groupes et moi pour dans le cadre d'une collaboration donc on a vraiment des interactions fortes avec le CHU l'idée de cette Kim ce serait fabuleux si on pouvait finalement susciter l'émergence de nouveaux projets de choses auxquelles on n'aurait pas encore réfléchi pas pensé parce que par ignorance parfois ou par manque de connaissances approfondies de ce que font nos voisins et ça ce serait vraiment la beauté de cette initiative d'arriver à faire ça je mentionne juste brièvement qu'à mon sens inclure le FS dans ce réseau ce serait quelque chose de vraiment super je comprends qu'il y a des difficultés administratives que je ne maîtrise pas mais qui voilà peut-être qu'on pourra discuter de tout ça évidemment les opportunités de discussion avec le secteur privé me paraissent essentielles et on pourrait imaginer comme d'autres Kim avoir des panels d'industriels qui pourraient non pas nous renseigner mais nous conseiller sur l'état de maturation de certains projets donner leur avis sur la potentialité de valorisation de certains de nos travaux ce serait vraiment chouette évidemment ça a été mentionné plus tôt mais un réseau comme celui-là ça ne peut fonctionner que s'il y a une animation scientifique forte avec de l'argent associé pour soutenir bien sûr des réunions des travel grants des choses de cet acabit pour vraiment continuer à faire vivre ce réseau et moi il y a quelque chose qui peut-être pas uniquement à mon petit niveau mais je pense que pour beaucoup de monde si on pouvait avoir un inventaire des compétences des technologies présentes sur le périmètre de la Chim et envisager peut-être de créer des plateformes technologiques dédiées comme ça a pu se faire à l'INTS à Paris pour la clinique du Globule Rouge on pourrait avoir quelque chose avec une couleur propre à Montpellier et ce qui serait fantastique ce serait que ce ne soit pas limité qu'au tissu humain mais que ça inclut aussi les organismes modèles comme la souris le poisson zèbre ou d'autres voilà des pistes de réflexion je vous remercie pour votre attention ok merci beaucoup merci beaucoup Eric est-ce qu'il y aurait des questions des réactions il faut que quelqu'un se lance en fait c'est la première qui est toujours la plus difficile j'ai vu passer Andréa je suis sûr qu'Andréa a une question oui moi j'ai une question je ne savais pas si j'étais autorisé d'utiliser le microphone mais non je l'utilise merci merci Eric pour cette présentation sur la thématique je voulais savoir dans la première dans la première thématique quel type de données en fait vous utilisez pour votre analyse nous on a des données de ce qu'on appelle de chipset c'est à dire qu'on va profiler sur le génome le facteur de transcription en question donc on sait où est-ce qu'il est localisé on connait les gènes cibles et après on a un modèle murin dans lequel on a inactivé un de ces éléments régulateurs avec une diminution significative mais modeste de son expression et on a l'information de quels gènes cibles sont dérégulés donc à partir de là on sait où le facteur est lié sur le génome on sait quels gènes répondent ou pas à sa diminution d'expression on cherche à comprendre maintenant pourquoi donc nous on a le souhait enfin la volonté d'apporter des données biochimiques pour compléter la vision du système mais on aurait besoin d'expertise autre qui nous permet de prédire de calculer pour nous indiquer quel paramètre est limitant dans les gènes qui répondent comparé aux autres d'accord ok merci juste un commentaire vis-à-vis des collaborations je pense que et ça ça peut être un effet aussi de la Kim la possibilité de proposer des stages dans les différents masters disons de nos communautés pourrait être une bonne manière pour permettre aux communautés de se rencontrer à travers l'activité des étudiants oui complètement avec des journées thématiques des journées d'échange inter école doctorale inter master c'est ce genre de choses oui c'est vraiment bénéfique merci ok merci beaucoup Andrea juste pour mentionner les stages c'est effectivement quelque chose que l'on veut financer parce que c'est un bon outil pour faire en sorte que les équipes se rencontrent et donc c'est quelque chose que l'on a commencé à faire et donc on a quatre stages qui vont être financés qui sont déjà financés qui vont démarrer en début 2021 et probablement on va en financer d'autres cette année ok donc est-ce qu'il y avait une autre question peut-être pour Eric parce que là il est parti il n'est pas parti très loin donc s'il y a une autre question on peut la prendre alors Catherine tu parlais d'inventaire des compétences Eric et effectivement ça c'est ce qui est prévu sur le site de la Kim qu'on connaisse cet inventaire des compétences c'est un des outils qui nous paraissait super important à mettre à disposition de la communauté de cette Kim est-ce que je réalise moins ce que tu entends par plateforme dédiée est-ce que tu veux des plateformes qui savent que ou alors c'est au contraire l'accès à des plateformes préexistantes oui je pensais un exemple un exemple tout bête qui me vient à l'esprit quand je dis dédiée disons que il y a beaucoup de compétences à Montpellier dans le domaine de la biophysique de la fluidique et on peut imaginer que bon nombre de nos modèles murins génétiquement modifiés on inactive des gènes qui touchent à l'étropoyèse parfois on a des phénotypes un petit peu subtils on ne va pas penser forcément à aller regarder les paramètres de stabilité de la membrane de flexibilité de ces globules rouges et c'est des choses qu'on pourrait envisager si on avait déjà dans l'esprit le panorama technologiste disponible ici les compétences et quand je parle de plateformes dédiées on pourrait avoir ce qu'on appelle les plateformes dématérialisées au moins connaître les technologies en place et puis dans le cadre de la Chim avoir un accès à tel ou tel le savoir-faire c'est dans ce cadre que je pense c'est dans ce cadre alors juste Eric pour compléter on n'a évidemment pas pu encore construire ce genre de tableau comme disait Catherine on a mis un exemple sur le site web on va faire circuler justement aux différentes personnes qui se seront inscrites et l'annuaire qui va bientôt se composer un tableau qui va nous permettre de faire ce premier recensement des techniques disponibles ce que j'ai des chances à faire aussi en local parce qu'il faut des expertises et moi j'ai donné mon exemple donc j'ai dit ah tiens je mets à disposition le réomètre qu'on avait justement eu au travers du projet Réoblod pour étudier la réologie du sang et ça peut être tout type de sang évidemment et là on a déjà eu une interaction avec par exemple les pharmaciens qui sont venus nous voir pour demander tiens de l'aide comment est-ce qu'on peut interpréter des caractéristiques réologiques sur du sang qui coagule par exemple et donc eux ils n'avaient pas du tout de manière d'aborder ce genre de problèmes on les a aidés et ça a été très intéressant pour nous aussi et on espère qu'on va avoir d'autres interactions de gens mais on va faire circuler ce genre de absolument très bien donc je propose qu'on passe à l'intervenant suivant donc Mickaël Bruckner qui est responsable de l'innovation à Auriba Médical donc Mickaël merci bonjour à tous tout d'abord merci à Franck et son équipe de nous avoir invités à venir présenter aujourd'hui le point de vue des industriels alors je vais suivre ton conseil Franck je vais redescendre d'un cran dans la science autour du sang et dans la spécialisation ce que je vais essayer de présenter aujourd'hui c'est je vais avoir un peu plus de mal c'est de présenter non pas seulement le point de vue d'Auriba mais peut-être le point de vue beaucoup plus général des industriels qui peuvent être concernés par les sciences du sang le panorama des industriels de la région montpellier est extrêmement vaste alors j'espère et je vous demanderai de me pardonner si c'est le cas que j'ai oublié personne sur ce slide là donc on l'a déjà dit un écosystème qui est déjà extrêmement fourni et pour décrire le contexte industriel des années 2020 donc la décennie qui arrive devant nous j'ai trouvé intéressant de m'inspirer de l'acronyme VUCA qui est couramment utilisé par nos amis anglo-saxons donc VUCA pour volatiles comme les tendances actuellement dans le diagnostic et le soin des tendances qui changent avec le rapprochement vers l'orientation patient avec le point of care avec la terranostique volatilité aussi dans l'évolution des marchés et des crises socio-économiques qu'on est en train de traverser l'incertitude alors je ne vais pas m'apesantir sur ce domaine-là je pense qu'on visualise tous ne serait-ce que sur la fin de cette année et le début de l'année prochaine de quoi je veux parler la complexité la complexité aussi bien au niveau des technologies globalement tout ce qui est simple a déjà été fait et donc il nous faut maintenant adresser des systèmes qui sont extrêmement complexes et qui font appel à beaucoup de disciplines et de domaines différents la complexité aussi économique puisqu'on a une émergence d'acteurs qui sont particulièrement performants notamment en Inde et en Chine pour les acteurs qui sont déjà l'international l'ambiguïté dans l'interprétation des signaux faibles que l'on arrive effectivement à capturer et puis enfin l'accélération puisque le digital le numérique participe aussi à une vitesse de plus en plus importante de ces transformations que nous sommes en train de subir donc globalement pour résumer pour développer un bon produit aujourd'hui qui est économiquement viable il faut développer quelque chose qui est beaucoup plus complexe qui est dans un environnement économique et sociétal qui est aussi beaucoup plus complexe avec une forte pression que ce soit économique et de time to market c'est-à-dire de temps pour accéder au marché et donc un vrai enjeu sur la compétitivité donc l'idée ici c'est de voir comment la KIM peut nous aider à pérenniser la compétitivité des entreprises bien évidemment il faut s'allier autour d'un objectif qui soit le même pour tous et comme je l'ai dit la tendance dans l'industrie médicale va être de se focaliser autour des services rendus de la valeur apportée aux patients et à leurs soignants et donc l'objectif commun que nous pouvons tous avoir au sein de cette KIM c'est d'arriver in fine à proposer des soins de qualité pour tous qui soient disponibles partout et tout le temps ici dans l'écosystème montpellierain et Nîmois nous avons la chance d'avoir une représentativité de l'ensemble de toutes les disciplines les compétences les expertises qui nous permettent d'adresser ces phénomènes ces problématiques de complexité et ça ira forcément par la collaboration et la multidisciplinarité mais aussi la diversité et l'inclusion multiculturelle dans nos process d'innovation bien évidemment qui dit compétitivité dit agilité et pour avoir de l'agilité et prendre des décisions rapides qui ont du sens il nous faut avoir un corpus d'informations de ressources et de technologies à disposition qui nous permettent de prendre rapidement les bonnes décisions et finalement pour être compétitif quoi de mieux que d'arriver à décrire nous-mêmes l'environnement dans lequel on a envie d'évoluer je pense que encore une fois sur Montpellier il y a tous les éléments qui sont nécessaires pour aussi être suffisamment influents suffisamment innovants pour décrire la santé de demain est-ce que vous pouvez passer le slide s'il vous plaît merci et donc dans ce cadre là la Kim ce que peut apporter la Kim IBS c'est tout simplement de l'huile dans les rouages d'un pôle d'excellence d'un écosystème collaboratif qui va pouvoir donc se définir sous plusieurs formes premièrement c'est un point de rencontre et de partage des expertises avec la définition de synergie d'assurer de la cohérence et de la cohésion avec toutes les initiatives dont vous avez déjà commencé à parler de dégager des opportunités de partenariat en étant toujours dans un environnement où l'on sait que les problématiques qui sont liées à la confidentialité et à la propriété intellectuelle seront effectivement prises en compte alors je ne vais pas revenir sur le détail de la mise à disposition des ressources mais on en a déjà parlé la mise à disposition de cohortes de bases de données d'accès à des échantillons d'accès aussi à des laboratoires où il y a les données d'intérêt qui peuvent être recueillies l'accès à des plateformes technologiques à titre d'exemple Oriba a beaucoup utilisé des briques logicielles qui ont été développées par le laboratoire de l'IMAG et des clusters aussi de calculs de haute performance donc le cluster MUSE et des ressources sous forme aussi hommes humaines avec des étudiants en stage des doctorants en thèse de chiffres et puis leurs encadrants qui sont à même aussi d'amener des compétences aux industriels et enfin dernièrement le point je pense le plus important c'est l'impact vraiment sur le territoire le fait de donner une compétitivité au territoire je pense que l'ACIM doit avoir l'ambition de poser les prémices de ce qu'on pourrait appeler la French Blood Valley c'est à dire un endroit où on reconnaît l'expertise des différents acteurs et l'étendue globale à travers une visibilité une attractivité aussi attractivité pour les étudiants pour les chercheurs et pour les investisseurs qui font tourner l'économie d'aujourd'hui alors qui dit apport de l'ACIM doit aussi dire apport de l'industrie à l'ACIM pour que ce soit un partenariat gagnant-gagnant les industriels de façon générale vont pouvoir se porter comme étant des investisseurs ou des partenaires potentiels dans les projets innovants on se positionne vraiment comme étant à l'écoute des porteurs d'innovation donc les laboratoires les start-up pour justement aller faire un pont vers les marchés et donc Eric en parlait tout à l'heure nous sommes là pour aussi pouvoir apporter la connaissance des différents marchés sur lesquels nous évoluons apporter des expertises sur l'industrialisation la production nous avons déjà des réseaux de distribution et de vente qui sont répartis pour certains d'entre nous mondialement et puis nous avons aussi avec les années l'expérience acquis une expertise sur l'accessibilité au marché d'un point de vue normatif et réglementaire qui aujourd'hui s'intensifie énormément dernier point formation je vous l'ai dit nous sommes toujours aussi à l'écoute de pouvoir accueillir des stagiaires de pouvoir accueillir des doctorants en thèse de chiffres et éventuellement des jeunes docteurs puisque c'est dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant toujours entre les universités le domaine de la recherche et les compétences qui sont apportées à l'industrie voilà donc je ne vais pas vous embêter beaucoup plus longtemps sur les intérêts potentiels des industriels vis-à-vis de cette KIM j'espère avoir été suffisamment exhaustif et j'invite ces industriels qui ont des points de vue à ajouter à cette intervention à le faire tout à l'heure lors de l'échange je voulais juste remercier encore une fois MUSE de nous avoir inclus dès le début et les équipes de Franck dans cette démarche-là puisque nous sommes intimement convaincus que ça ne pourra se faire que par un esprit collaboratif au niveau de l'écosystème montpellierain et je vous laisse avec cette image que je ne décrirai pas mais qui résume tout à fait la philosophie avec laquelle je suis venu vous voir aujourd'hui merci est-ce qu'il y a des questions pour Mickaël oui oui les branches allo bonjour est-ce que vous m'entendez oui bonjour je profite de la présentation de Mickaël pour intervenir je suis Chantal Fournier-Vir directrice scientifique de l'EFS Occitanie donc juste pour vous dire qu'à ce jour l'EFS n'a pas rejoint l'initiative mais qu'on est complètement ouvert aux échanges avec chacun de vous on travaille déjà avec un certain nombre d'industriels et avec depuis plusieurs années déjà avec Oriba dans les acteurs de Montpellier juste que vous ayez une idée de l'activité l'EFS Montpellier c'est une des quatre plateformes en France qui testent chaque jour les 10 000 dons de sang donc chaque jour à l'EFS il y a 3 millions de prélèvements chaque année pardon ça fait à peu près 10 000 dons par jour 2500 qui arrivent tous les matins ça représente à peu près 10 000 tubes qui arrivent tous les matins à l'EFS de Montpellier et 50 000 analyses qui sont rendues tous les soirs donc forcément derrière vous imaginez un niveau d'expertise et de technicité qui est énorme pour gérer ce flux d'analyse et ça correspond sur l'activité de biologie médicale aussi à une activité de 491 millions de B chaque année donc c'est un acteur majeur de l'analyse de l'EFS et pour ceux qui font un peu des choses innovantes en thérapie c'est aussi 17 unités thérapie et 5 plateformes pharmaceutiques de médicaments de thérapie innovantes tout ça pour vous dire qu'on a une expertise sur tous ces champs de thérapie innovante d'infectiologie globules rouges plaquettes bien sûr et une activité dont nombreux d'entre eux vous connaissent mais pas tous de prélèvement enseignement recherche donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de prélèvement particulier de 100 de plaquettes l'EFS a un service pour cela envers les acteurs académiques ou les acteurs industriels donc on est prêt à vous rencontrer il n'y a aucun souci vous pouvez me connecter si vous avez besoin de plus d'informations de partenariats ou de réfléchir à des projets communs l'EFS pourra être là pour répondre et échanger avec vous sur les thématiques que ce soit sur des projets classiques ou des projets d'innovation de rupture comme nous en faisons actuellement avec Ornibar voilà je vous remercie merci beaucoup pour l'intervention je vous invite donc très très vite à remplir le formulaire d'inscription sur le site maintenant qui est disponible comme ça chacun pourra prendre contact avec vous très très facilement alors est-ce que Guillaume Cartron est branché connecté est-ce que c'est possible super donc il faudrait partager l'écran et je peux partager mon écran super et vous l'autorisez moi je suis d'accord et merci à Mickaël pour la présentation j'ai oublié de le remercier merci beaucoup Mickaël c'est toujours pas autorisé de votre part donc je peux toujours pas partager l'écran donc c'est bon donc Guillaume Cartron responsable du service d'hématologie clinique à Montpellier voilà j'espère que vous allez voir oui c'est bon c'est parfait je voudrais d'abord féliciter tout le monde pour ce premier succès avec cette Kim 100 et surtout bien sûr particulièrement le comité de rédaction et toi Franck pour avoir accepté de l'idée ce Kim et d'être à l'initiative de cette réunion avec l'ensemble des partenaires alors bien sûr j'ai l'étiquette médicale de cette Kim aujourd'hui mais je ne vais pas pouvoir représenter l'ensemble du monde médical pour cette Kim 100 puisque et j'utilise ce mot à escient le 100 irrigue toutes nos spécialités médicales et il est habituel chez nous de distinguer le contenu du contenant mais pour vous citer juste quelques spécialités qui peuvent être concernées d'un point de vue médical dans le contenant il y a les maladies des gros vaisseaux et on pense bien sûr aux cardiologues et aux chirurgiens cardiovasculaires des petits VCO aussi on passe notamment aux médecins internistes qui s'occupent des maladies qu'on appelle des vascularites et puis il y a le contenant et le contenant il est aussi très très divers à la fois plasmatique avec toutes les maladies de l'hémostase qui sont des maladies importantes dans le quotidien de certains patients et puis des maladies des éléments figurés du sang qu'il s'agisse de maladies malignes ou de maladies non malignes dont certaines ont été citées notamment par Eric tout à l'heure donc il est très difficile pour moi de pouvoir parler au nom de tous je peux me faire le porte-parole pour ceux qui veulent avoir des contacts au sein du CHU ou des CHU pour avoir des collaborations avec tel ou tel clinicien cet après-midi j'ai décidé un petit peu de vous présenter ce que nous nous faisions au sein du département d'hématologie clinique en axant cette présentation sur trois aspects d'abord dans quel environnement on évolue quelques particularités du département qui pourraient vous intéresser aujourd'hui en tant qu'acteur d'AQIM et puis je voudrais vous montrer en quoi je m'excuse en quoi l'hématologie notamment l'onco-hématologie constitue une discipline d'application de l'innovation et qui nous motive quotidiennement donc de façon très simple pour ceux qui sont peut-être pas très férus encore dans le monde hospitalier mais le département d'hématologie clinique à Montpellier prend en charge toutes les affections malignes du sang de la moelle osseuse bien sûr et des ganglions et donc l'ensemble de notre activité est consacré à ces pathologies malignes et on y traite tous les patients avec toutes les techniques actuellement disponibles qu'il s'agisse de traitements conventionnels de chino-thérapie d'immunothérapie de greffe halogénique autologue et puis plus récemment de thérapie génique et cellulaire nos moyens sont ceux que nous offre notre établissement de soins avec 41 lits d'hospitalisation complets 12 lits d'hospital de jour et un certain nombre de praticiens la première particularité de cette discipline c'est que nous nous intéressons à des pathologies qui sont cancéreuses et qui donc s'intègrent dans un contexte environnemental qui est le cancer avec une structuration qui a été à l'initiative du président Chirac il y a maintenant presque 20 ans de ces plans cancer successifs qui structurent de façon assez importante la prévention les soins et pour nous la recherche clinique et translationnelle ça veut dire que tous les ans nous avons des soutiens dédiés comme les programmes pairs ou les banques clinico-biologiques ou des soutiens beaucoup plus institutionnels et relatifs à la structuration comme les CIRIC ou comme les clips que je vais vous présenter le premier point c'est que nous sommes dans un environnement à Montpellier où l'onco-hématologie évolue au sein d'une structuration émanant de l'Inca qu'on appelle le CIRIC et on a la chance à Montpellier d'être un des huit CIRIC reconnus en France avec un environnement qui figure sur ces diapositives qui est extrêmement favorable qui lie dans un périmètre relativement restreint deux grands acteurs du cancer que sont l'ICM et le CHU et notamment le CHU pour l'hématologie c'est pour ça que je suis là mais aussi des instituts de recherche que vous voyez figurer ici qu'il s'agisse de sciences fondamentales ou de sciences plus humaines le leader le porteur de ce projet CIRIC c'est le professeur Marc Ichou qui est à l'ICM et nous au sein de ce CIRIC on en charge plus particulièrement les caractérisations des éléments qui vont contribuer aux échecs thérapeutiques ce qu'on appelle donc la résistance au traitement et le département d'hématologie est impliqué en elle-même mais aussi au travers des équipes de recherche avec lesquelles elle collabore et notamment les équipes de l'IJMM Eric en a parlé tout à l'heure de l'IRMB ou encore de l'IGH donc on est pleinement impliqué dans cet acteur que constitue le CIRIC qui est un acteur de recherche sur le cancer le deuxième point c'est que nous sommes aussi très impliqués dans l'application des thérapeutiques les plus innovantes et pour l'illustrer c'est ce label qu'on appelle CLIP qui matérialise un centre labellisé de phase précoce et on fait partie des 16 centres labellisés en France où on va pouvoir tester chez les patients deux nouvelles molécules qu'il s'agisse de molécules appliquées dans des tumeurs solides et c'est plutôt à l'ICM et ce n'est pas notre propos du jour mais aussi à des maladies malignes qui touchent ces éléments du figure et du sang et le site de traitement de ces patients c'est bien notre établissement et le département que je coordonne depuis plusieurs années alors ce centre labellisé de phase précoce il a vraiment pour objectif de mettre à disposition des nouveaux médicaments ou de permettre à des nouveaux médicaments d'être testés chez les patients d'améliorer donc la visibilité et l'attractivité de nos centres pour l'accueil de ces innovations thérapeutiques enfin vous le savez peut-être on a une fédération hospitalo-universitaire qui s'intéresse à la cancérologie qui regroupent l'ensemble des acteurs près de 200 praticiens plus de 200 essais cliniques et plus de 1500 patients inclus et qui regroupent donc toutes les forces actives de cancérologie et d'onco-hématologie notamment sur le CHU de Nîmes et le CHU de Montpellier les deux établissements ayant des activités d'onco-hématologie et l'ICM qui est plus spécifiquement dédié au cancer alors la deuxième particularité de ces maladies malignes du sang c'est qu'elles sont finalement relativement rares je vous ai mis ici une incidence pour 100 000 habitants en fonction des différentes pathologies donc vous voyez c'est à peu près 1400 nouveaux cas par an en Occitanie Méditerranée elles sont rares et en plus elles sont très très diverses et derrière ce terme par exemple de lymphome qui constitue les maladies ganglionnaires donc les maladies malignes des ganglions vous avez 80 à 100 types de lymphomes différents qui vont justifier une expertise dans le diagnostic mais aussi dans la prise en charge thérapeutique la deuxième particularité c'est qu'il y a quelques années presque 20 ans maintenant la communauté européenne a fait une loi pour favoriser la recherche dans les maladies rares et la plupart de nos maladies sont des maladies rares et cette loi a contribué à favoriser la recherche dans ces pathologies avec des avantages financiers de rémunération des médicaments relativement importants qui a contribué au fait qu'aujourd'hui nous sommes extrêmement sollicités pour de la recherche partenariale et je vous ai mis cet article qui est sorti au cours du mois de juillet 2020 pour montrer que ce phénomène de niche et de valorisation des niches thérapeutiques a conduit à des investissements massifs dans ces maladies rares et pour vous donner une petite idée sur cette diapositive vous avez les 10 médicaments qui ont le plus généré de chiffres d'affaires et sur ces 10 médicaments il y en a 7 que nous on utilise quotidiennement dans nos services auprès des patients donc ça veut dire que ces maladies sont rares hétérogènes elles sont le lieu de l'innovation et de l'investissement et donc c'est quelque chose qui est extrêmement important à comprendre lorsqu'on s'intéresse à ces pathologies cette rareté de pathologie a contribué la plupart des hématologues et des onco-hématologues en France à très très rapidement collaborer ensemble et en France la plupart des centres comme le nôtre en tout cas tous les établissements universitaires collaborent quotidiennement ensemble pour des projets de recherche clinique pour des projets de collection de patients de collection de tissus tumoraux de collection de cellules malignes et vous voyez figurer ici les différents groupes coopérateurs c'est comme ça qu'on les appelle qui sont impliqués dans cette recherche au quotidien en fonction des pathologies par exemple le groupe Philo pour les lecémi le groupe GFM pour les myelodysplasies juste un exemple l'exemple du lymphome où on a bâti un consortium qui va des équipes recherche impliquées dans le lymphome jusqu'à la capacité à mettre en oeuvre des essais cliniques de phase précoce qu'on appelle les phases 1 ou les phases 2 mais aussi des phases 3 et cet institut Carnot qui chapote un petit peu l'ensemble est constitué de tous les centres cliniques français mais aussi des laboratoires de recherche impliqués dans ces maladies malignes qu'on appelle l'alymphome et vous voyez qu'à Montpellier il y a deux équipes de recherche qui travaillent au 7-7-7-Institut Carnot notamment avec l'équipe de Jérôme Moreau et l'équipe de Naomi Taylor et Valérie Zemmerman et qui sont impliqués dans ce consortium donc bien comprendre que lorsqu'on va interagir avec nos équipes c'est potentiellement des interactions qui peuvent se démultiplier avec d'autres sites notamment en France qu'il s'agit de sites de recherche en fonction des thématiques ou des sites d'application thérapeutique les instituts Carnot ont pour objectif de générer de la recherche partenariale cette recherche partenariale contribuant pour cet institut Carnot à générer ce qu'on appelle des ressourcements issus d'un abondement ANR et cet abondement a vocation à ressourcer nos équipes et à amplifier les actions de recherche fondamentales donc vous voyez que le département d'hématologie est finalement en interaction permanente avec un ensemble de structures nationelles de groupes coopérateurs et je pense qu'il est très important de bien comprendre ce point là le deuxième point sur lequel je voulais insister c'est que nous sommes donc impliqués fortement dans la recherche clinique dans la recherche fondamentale via les interactions avec des équipes de recherche dont j'ai parlé tout à l'heure et nous avons constamment dans nos services 80 essais cliniques ouverts avec des essais cliniques sur des molécules qui peuvent être relativement avancées ou des molécules qui peuvent être relativement précoces avec des mécanismes d'action ou des mécanismes d'intervention thérapeutique qui sont spécifiques globalement ça veut dire qu'on a à peu près 500 patients par an qui participent à ces essais thérapeutiques en 2014 avec l'impulsion de Oriba et je pense que c'est un bon exemple aujourd'hui de la Chim pour montrer le rôle d'un industriel en 2014 grâce à Oriba et avec le soutien de la région on a monté ensemble une collection de patients une cohorte de patients avec une collection biologique qui était adossée à cette cohorte clinique au moment du diagnostic à la fin du traitement et au moment du diagnostic à la fin du traitement des patients qui rechutaient pour la première fois ou la deuxième fois et aujourd'hui après cinq années d'expérience de cette collection nous avons aujourd'hui plus de 1600 patients qui sont inclus dans cette banque de données prospective où figurent toutes les données cliniques biologiques d'imagerie d'anatomopathologie et aujourd'hui nous avons plus de 14 000 échantillons qui sont banqués dans ce cadre ça a été un levier extrêmement important pour l'industriel mais aussi pour nous avec des brevets déposés avec aussi plus de 24 articles publiés dans des revues internationales et ça constitue aussi des idées et des émergences de spin-off de certaines unités de recherche avec des entreprises qui émergent à partir directement de cette collection on a pu faire aussi des relations partenariales avec d'autres industriels et notamment je cite Beckman et Janssen sur cette diapositive le troisième point c'est je voulais essayer de vous démontrer en quelques diapositives que l'onco-hématologie constitue réellement un domaine d'application de l'innovation et cette diapositive illustre les 20 ou 30 dernières années de notre histoire et moi en tant qu'hématologue je suis un enfant gâté de la médecine puisque je j'ai vu au cours de ma carrière et je vois encore au cours de ma carrière de véritables révolutions thérapeutiques qui ont modifié substantiellement bien sûr ma discipline mais qui émergent aussi d'entre d'autres disciplines par exemple lorsque l'on fait des autogreffes de cellules souches depuis 30 ans ou 40 ans maintenant dans le service c'est le concept de régénération d'un tissu et de plasticité cellulaire qu'on met en évidence et vous savez que ce concept thérapeutique est aujourd'hui utilisé avec un essai de phase 3 qui va commencer au CHU de Montpellier pour traiter les patients avec une arthrose par des cellules mésenchymateuses lorsqu'on fait une greffe halogénique de cellules sous-schématopoïétiques on met en avant le concept d'immunothérapie c'est-à-dire la capacité de notre système immunitaire à pouvoir traiter une maladie maligne enfin à la fin des années 2000 on a illustré cette immunothérapie avec les anticorps monoclonaux et vous savez qu'on a été les premiers en hématologie à utiliser ces anticorps monoclonaux à la fin des années 90 et vous savez qu'aujourd'hui ces anticorps monoclonaux sous une forme ou sous une autre ont envahi bien sûr l'onco-hématologie mais aussi la cancérologie l'allergologie la pédiatrie et de plus en plus de disciplines donc les anticorps monoclonaux l'immunothérapie les thérapies ciblées la plasticité cellulaire tout ça ce sont des concepts qui ont été démontrés et appliqués d'abord en onco-hématologie depuis 18 mois on vit l'apparition d'un nouveau concept thérapeutique pour lequel je voudrais simplement partager quelques instants avec vous il y a maintenant 18 mois notre société a accepté de modifier génétiquement nos propres cellules à des fins thérapeutiques et cette révolution cette décision de notre société va changer les concepts thérapeutiques dans ma discipline en cancérologie et probablement dans d'autres disciplines dans les 10 ans qui viennent juste deux mots sur le concept c'est actuellement un concept qu'on appelle CAR-T-CEL c'est-à-dire des cellules T modifiées génétiquement et de façon très simple c'est prendre le mieux du lymphocyte B c'est-à-dire son absolue spécificité pour un antigène lorsqu'il sécrète une immunoglobuline et le mieux du lymphocyte T c'est-à-dire sa capacité à détruire une cellule cible et ce transgène lorsqu'il est transduit à un lymphocyte T donne ces cellules T génétiquement modifiées pour reconnaître un antigène et s'activer je ne vais pas vous détailler les bénéfices thérapeutiques mais globalement ils sont illustrés sur cette diapositive la courbe rouge c'était les patients qui ont un lymphome et qui sont traités avec un traitement conventionnel avec 15% de survie à deux ans en bleu les mêmes types de traitements traités avec cette stratégie thérapeutique et c'est aujourd'hui 50% de survie donc le progrès thérapeutique est notable il est suffisant pour qu'aujourd'hui il existe au moins trois indications dans ces maladies et dans cette onco-hématologie et en 2021 on attend deux nouvelles indications dans d'autres maladies hématologiques je voudrais surtout insister pour vous dire que ce concept thérapeutique ouvre la voie à de nombreux autres traitements dont seule l'imagination humaine est la limite finalement puisqu'on peut imaginer aujourd'hui de nouvelles cibles autres que la cellule lymphomateuse je pense bien sûr à d'autres cancers mais aussi à des virus ou pourquoi pas à de l'auto-immunité et on peut aussi penser à d'autres cellules effectrices ça peut être des cellules par exemple des lymphocytes B pour fabriquer des anticorps in vivo des macrophages des cellules NK ça peut être des cellules autologues comme dans ce modèle mais aussi des cellules halogéniques et puis on peut imaginer un grand nombre de constructions de ce transduit pour avoir des effets conditionnels des effets plus spécifiques ou des effets qu'on puisse contrôler à distance donc notre imagination est aujourd'hui la seule limite et je voudrais juste illustrer mon propos par les applications qui arrivent de ce type de stratégie cellulaire bien sûr en hématologie et en cancérologie avec des applications en cancérologie qui sont en train d'apparaître bien sûr aussi dans tout ce qui est virologie en premier le hépatite B mais aussi le HIV on s'aperçut que c'est probablement des cellules NK qui sont les plus efficientes mais aussi dans d'autres maladies deux exemples à droite les maladies auto-immunes et à gauche la fibrose cardiaque où dans ce papier qui est alors actuellement plutôt dans des modèles murins les auteurs démontrent qu'on peut fabriquer des cellules T modifiées qui vont aller détruire des cellules fabriquant du fibrogène et à l'origine de cette fibrose cardiaque donc les débouchés les perspectives offertes par ce type de stratégie dont notre discipline le sang les pathologies malignes constituent un exemple vont offrir des possibilités thérapeutiques extrêmement importantes et il est très vraisemblable qu'avec l'amélioration des outils technologiques on puisse administrer ce type de traitement à un grand nombre de patients avec des pathologies complètement différentes alors je voulais terminer par qu'est-ce que nous nous pouvons offrir à la Chim qu'est-ce que nous nous pouvons attendre indiscutablement des expertises des pathologies malignes du sang cette intégration dans un environnement national qui nous permet ensemble de construire des projets qui peuvent avoir une envergure nationale en fonction de leur thématique des patients parfaitement intégrés dans des profils de recherche et pour lesquels on peut développer des essais cliniques nous avons toutes les autorisations pour mettre en oeuvre ces recherches cliniques qu'il s'agisse de thérapie solaire ou d'essais précoces et puis avec la banque que je vous ai présenté on a un accès à des échantillons sanguins de patients atteints de maladies malignes qui peuvent contribuer à vos recherches et à vos travaux nous nous sommes friands d'interactions scientifiques nous pensons tous que le progrès provient de l'interaction avec des disciplines qui partagent mais qui sont différentes dans l'approche qu'elles vont avoir d'un même sujet nous pensons aussi que nous sommes des acteurs économiques de notre région de notre environnement nous sommes des acteurs de santé publics et c'est la raison pour laquelle nous pensons que nous sommes aussi et nous avons un devoir d'interaction avec l'économie locale et avec les industriels locaux et nous sommes extrêmement très friands aussi d'interactions transdisciplinaires je pense notamment aux mathématiciens aux biophysiciens ou à d'autres choses pour lesquelles on est absolument ignorant mais pour lesquelles on pense qu'on aurait sans doute beaucoup de choses à partager voilà je vais terminer par cette diapositive et vous remercier pour cette invitation merci beaucoup Guillaume est-ce qu'il y a des questions pour Guillaume après cette présentation il suffit que vous activiez le vote micro oui exactement donc ce que ce que disait Franck c'est s'il y a d'autres cliniciens qui qui aimeraient soit commenter soit compléter cette présentation de Guillaume qui représentait donc aujourd'hui le monde clinique dans cette Kim oui c'est Andrea Parmigiani oui un grand clinicien voilà je suis un grand clinicien je voulais demander à M. Carton s'il a individué des problématiques du point de vue par exemple par exemple de cette utilisation des carticelles qui vient de mentionner s'il y a des thématiques sur lesquelles les collaborations avec les mathématiciens les biophysiciens en fait pourraient déjà apporter des contributions supplémentaires à leur recherche s'il a déjà individué des thématiques à ce propos oui Andrea je crois que une des caractéristiques de la médecine moderne en tout cas de l'approche moderne de la médecine c'est de se rendre compte que nos patients sont uniques mais très hétérogènes et que cette hétérogénité constitue pour nous sans doute un handicap dans l'approche méthodologique médicale et scientifique habituelle et nous pensons que la modélisation mathématique constitue aujourd'hui ce qui nous permettra de passer le pas de cette approche scientifique conventionnelle à une approche moderne et qui nous permettra de bouger des paradigmes pour ce qui est des quartiers pour préciser mon propos on voit aujourd'hui par exemple que l'évaluation de l'efficacité par des techniques d'imagerie est extrêmement complexe que ces technologies d'imagerie nous donnent un grand nombre de données brutes que nous avons du mal à intégrer dans une pratique clinique de la même manière lorsqu'on analyse les produits cellulaires on obtient une très grande quantité de données et d'informations très hétérogènes d'un patient à un autre et nous avons du mal à bien mesurer l'impact et à bien modéliser l'impact de chacun des paramètres merci d'autres questions il me semble que Muriel est connecté j'ai vu ton nom Muriel tu es par là peut-être que tu voudrais apporter un complément d'un point de vue clinicien elle s'occupe de tout ce qui est hémostase ou globules rouges et ou globules rouges et je pense que ce serait intéressant d'avoir un petit mot si elle est là effectivement oui oui je suis là j'ai écouté tout ce qui s'est dit je suis aussi très très intéressée donc comme l'a dit Guillaume moi je suis plutôt sur la partie constitutionnelle on va dire la partie plutôt bénigne de l'hématologie que ce soit l'hémostase et que ce soit aussi les globules rouges notamment les bêta-talacémie ou les alpha-talacémie enfin tout ce tout ce domaine là et c'est vrai qu'on suit ça de près et on a aussi la possibilité d'apporter des patients et etc donc ravie de faire partie de ce de ce de ce groupe là aussi donc vous pouvez compter sur nous avec Patricia Martinez pour être partie prenante du projet alors moi j'ai une question en fait qui s'adresse à vous deux j'ai donc comme non-clinicien absolu j'ai du mal à voir comment vous fonctionnez au sein du CHU il y a des vous avez des interactions fortes entre services donc deux services d'hématologie mais sur des sur des cibles différentes comment voilà si vous pouvez me dire un petit peu comment vous fonctionnez en interaction ou sans interaction ou en coopération je sais pas alors je crois je crois que la réponse est assez simple en ce qui concerne Muriel et nous puisque nous sommes deux services qui ont deux facettes d'une discipline qu'on appelle mixte l'hématologie est une discipline mixte avec pour moi un versant plus oncologique et pour Muriel un versant plus bénin mais tous les jours nous interagissons ensemble puisque le diagnostic biologique de nos maladies est fait dans le laboratoire de Patricia et Muriel et la prise en charge de leurs patients quand ce sont des patients notamment d'hémophilie ou d'hémoglobinopathie sont prises dans des services cliniques de l'hôpital je pense que pour vous surtout en tout cas pour la Kim Muse bien sûr que nous on est des représentants emblématiques du sang puisqu'on s'occupe de maladies du sang mais au travers des gens qui constituent cette Kim je crois que le périmètre au niveau de nos établissements est beaucoup plus large que nous je pense notamment comme je le disais auparavant à tous ceux qui s'intéressent au vaisseau aux hémodynamiques à tout ce qui est biophysique et vous pouvez avoir des interlocuteurs au sein des établissements et Muriel et moi on peut se faire le relais on peut essayer de faire une liste des interlocuteurs qui pourraient intéresser la Kim en fonction des spécialités mais je pense que je crois qu'il ne faut pas cantonner la Kim à nos deux aspects de cette spécialisation qui est maladie du sang parce qu'il y a aussi le contenant comme je disais tout à l'heure et je pense que pour certains d'entre vous ça peut être aussi des perspectives qui sont intéressantes à la fois pour les équipes de recherche mais aussi pour les industriels oui si je peux compléter Antonia Perez-Martin donc chef de service de médecine vasculaire à Nîmes pour compléter ce qui vient d'être dit par Guillaume effectivement le contenant et la pathologie vasculaire au sens large y compris les interfaces entre le sang et la paroi vasculaire d'une façon générale ça fait partie aussi des préoccupations et on est partie prenante pour la Kim bien évidemment on y est déjà inscrit et on continuera de collaborer et nous aussi on est très ouverts aux collaborations avec vous tous et je parle au nom des élus CHU de Montpellier et de Nîmes puisque de part et d'autre on est effectivement très intéressé que ce soit le service d'Isabelle Quéré ou celui de Nîmes voilà Très bien il y a en fait il y a encore d'autres il y a le service de Vincent Costala aussi qui n'est pas connecté aujourd'hui mais avec qui on travaille déjà et puis j'en oublie encore Eric Renard aussi mais effectivement s'il y a d'autres services qu'on a loupés simplement parce qu'on ne les connaissait pas et qui pourraient être intéressés par les activités de la Kim le mieux c'est de nous le dire donc sur le site donc tout neuf il y a dans la partie présentation il y a la liste des entités en fait qui sont déjà répertoriées donc si vous voyez là-dedans des absents notoires il ne faut pas exister à nous le faire savoir très bien merci beaucoup je propose qu'on passe à l'intervenant suivant donc c'est Simon Mendez qui va nous parler a priori pas trop de cliniques mais plus de simulations numériques pour les écoulements sanguins j'imagine donc qui est chargé de recherche à l'IMAG bien bonjour à tous donc ben voilà donc Simon Mendez c'est ça je travaille à l'IMAG donc le laboratoire de mathématiques de Montpellier je suis très content d'être d'être ici pour parler un petit peu et surtout pour écouter beaucoup je suis très content que ce réseau existe et je remercie beaucoup tous ceux qui l'ont porté et qui vont continuer à le porter en fait pendant les prochains mois et donc effectivement on m'a demandé en fait au titre de mon appartenance disons au pôle mathématiques informatique physique et système de parler un peu de mon activité de recherche et du lien avec cette Kim alors moi je ne suis pas du tout capable en fait de faire de prendre du recul comme certains ont pu le faire sur l'ensemble de ce que peut faire le pôle MIPS donc j'ai pris mon tout petit exemple en espérant qu'il y ait des choses qui soient quand même généralisables et qui puissent vous intéresser donc pour me présenter voilà donc moi je suis chercheur au CNRS je travaille donc à l'IMAC depuis une dizaine d'années et ma principale activité c'est de travailler sur la simulation numérique des écoulements sanguins donc je suis un mécanicien des fluides donc ce qui m'intéresse c'est quand les fluides bougent et avec le sang ce qui est bien c'est que c'est souvent le cas quand le sang ne bouge plus en général on a un problème et donc mon travail c'est d'utiliser les ordinateurs pour aller chercher des informations sur les écoulements sanguins donc ici on voit une image d'une simulation d'écoulement à l'intérieur d'un cœur où après on peut regarder les caractéristiques de vitesse de frottement de pression toutes les choses en fait qui sont liées à la mécanique des fluides et tout ça c'est virtuel en fait c'est fait en programmant des équations sur un ordinateur et en les faisant résoudre par l'ordinateur donc quelles sont les activités en fait ce qui structure beaucoup l'activité simulation numérique des écoulements sanguins c'est beaucoup l'échelle à laquelle on le regarde donc toute une part de mon activité concerne le globule rouge disons comme élément essentiel du sang il y a tellement à faire en fait sur la dynamique regarder comment se comporte un globule rouge que déjà en fait regarder l'individu isolé les interactions de quelques-uns d'entre eux typiquement c'est ce qui peut arriver dans les systèmes de diagnostic ou monter ensuite vers la suspension comme il peut y avoir dans le sang c'est des choses en fait extrêmement riches à chaque échelle il y a ces problèmes il y a des problèmes intéressants en mécanique des fluides et en mécanique et puis l'autre échelle c'est vraiment d'aller dézoomer complètement et de prendre vraiment d'être à l'échelle du centimètre de la dizaine de centimètres de regarder le sang en fait non pas à l'échelle de ces éléments figurés mais à une échelle macroscopique on le voit comme un fluide dont on regarde pas forcément le détail et on peut s'intéresser pour ça à des écoulements dans le coeur dans des dispositifs médicaux dans les artères et puis avec des problématiques qui sont spécifiques au sang en particulier tout ce qui est prédiction de thrombose par exemple et toutes ces simulations elles sont extrêmement intéressantes puisqu'elles vont nous permettre d'aller tirer des informations qui sont en général très difficiles à obtenir par des expériences du fait que notamment que le sang est opaque qui circule dans les vaisseaux qu'on ne peut pas faire n'importe quoi puisque c'est un fluide biologique les simulations ont vraiment quelque chose à dire en fait un intérêt très particulier dans le monde des écoulements sanguins alors cette recherche pour moi elle est vraiment naturellement interdisciplinaire en fait quelque part quand on fait moi je viens de l'ingénierie en ingénierie finalement on se pose beaucoup les problèmes des autres on est une éponge à problèmes en fait qui viennent de l'extérieur et ensuite on essaie de développer les outils pour aller résoudre ces problèmes là bien sûr on a nos questions propres mais c'est souvent dans l'interaction avec les autres en fait qu'on va avoir la richesse et l'intérêt de notre travail et donc ça ça veut dire que ces dernières années en fait j'ai collaboré avec déjà des collègues à l'IMAG évidemment Franck Nicou en premier titre et ensuite à l'extérieur de l'IMAG les gens des CHU donc de Nîmes et de Montpellier des industriels donc là j'ai pris l'exemple d'Oriba Médical et Cimenture et puis des gens d'autres laboratoires donc laboratoires de mécanique et de génie civile laboratoire Charles Coulon ou le centre de biochimie structurale et donc ça c'est pour ne citer en fait que les acteurs de Montpellier avec qui j'ai pu interagir ces dix dernières années pour mener cette recherche sur les écoulements du sang alors un petit peu les compétences en fait on m'a demandé ça fait partie du cahier des charges de cette présentation c'est quoi les compétences qu'on pourrait mettre au service de la Chim principalement moi j'en ai une en fait c'est la mécanique des fluides pour le sang via la simulation numérique donc à l'IMAG on a un logiciel de calcul qui est Yale Studio on a même un site web et avec ça en fait c'est un logiciel qu'on développe depuis des années qu'on incrémente qu'on améliore en permanence on rajoute des modèles on rajoute des choses pour aller faire des simulations de plus en plus complexes de plus en plus riches avec de plus en plus d'effets liés au sang alors la simulation en mécanique des fluides c'est quoi en fait un peu concrètement pour ceux qui ne savent pas peut-être que je suis en train de m'entraîner pour ma vidéo interdisciplinaire sur la simulation en mécanique des fluides pour le sang mais en gros le principe c'est qu'on a en fait les équations de la mécanique des fluides qu'on va pouvoir faire résoudre sur l'ordinateur on a besoin en fait d'informations qui viennent de l'extérieur qu'on ne peut pas inventer par exemple ici j'ai pris des images donc de géométrie d'artères avec d'artères cérébrales avec présence d'un anévrisme là-dedans donc si on donne en fait des géométries d'un anévrisme si on donne les conditions limites ce qui rentre en fait en termes de flux sanguin par l'artère principale donc c'est les flèches bleues et bien la mécanique des fluides numériques va nous prédire en fait l'écoulement à l'intérieur d'accord va vous donner l'information de ce qui se passe en termes de flux en termes de comportement des trajectoires des globules rouges en termes de frottement sur les parois d'efforts sur les parois tout ça c'est ce que va vous donner la mécanique des fluides à partir d'informations qui sont de type géométrique ou alors des grandes informations sur les débits qui rentrent donc après on va pouvoir décliner ça en fait suivant les problèmes appliquer ça dans différents cas le gros intérêt les gros intérêts en fait il y en a plein j'en ai listé quelques-uns c'est de la simulation numérique en mécanique des fluides pour les écoulements sanguins c'est qu'on va pouvoir vraiment avoir une maîtrise de ce qu'on met en fait ce sont des modèles qu'on a codé nous-mêmes donc on sait ce qu'il y a dedans on contrôle parfaitement les paramètres on peut contrôler la viscosité du sang aussi bien qu'on veut on n'a pas de problème de visualisation regarder l'écoulement en fait chez un patient c'est toujours un problème regarder l'écoulement dans une simulation numérique c'est très facile et puis on peut tester des hypothèses j'ai mis l'exemple d'un écoulement d'un doctorant actuellement chez nous qui travaille donc sur encore une fois la modélisation des écoulements dans les anévrismes cérébraux et notamment des traitements ici vous voyez en fait une petite zone de l'écoulement on voit au centre l'anévrisme cérébral qui est une poche en fait pathologique dans laquelle on veut que le sang n'aille pas et donc on peut placer en fait un dispositif ici qui est appelé de type web qui va empêcher le sang de passer et ici vous voyez une animation en fait de l'écoulement qui ne peut pas rentrer du fait de la présence de ce grillage qui ne peut pas rentrer à l'intérieur de l'anévrisme la simulation numérique va nous permettre de tester par exemple l'effet de la position de la taille de l'objet de cet objet de cet dispositif de traitement voilà tout un tas d'hypothèses qu'on ne peut pas faire sur le patient bien sûr mais qu'on peut faire en simulation numérique alors ça c'est un peu les grands principes pour donner des exemples de ce qu'on peut faire en mécanique des fluides numériques un grand pan en fait c'est le traitement d'images médicales pour aller enrichir l'imagerie médicale par de la donnée de vélo-symétrie de découlement on peut récupérer des images par exemple ici on voit une image d'un CT scan qui donne la géométrie d'un coeur par la simulation numérique on peut compléter ça avec de l'information de vitesse c'est fait pour un coeur ça peut être fait pour n'importe quel artère on travaille aussi en interaction fluide structure ce qui est particulièrement intéressant pour les dispositifs médicaux il y a de plus en plus de dispositifs médicaux qui font intervenir des parties souples qu'il faut gérer donc il faut connaître les contraintes pour éviter des problèmes de fatigue donc il faut pouvoir estimer l'effet sur l'écoulement sanguin quelles que soient les conditions donc ici je montre deux exemples de dispositifs médicaux qui faisaient intervenir ces structures souples et dans lesquelles on a pu prédire le mouvement couplé du fluide et de la structure et puis on développe depuis quelques années une activité importante sur la thrombose sur la modélisation de la formation de caillots sanguins avec toute une partie qu'on peut caractériser comme étant de la génération de thrombines virtuelles tout ce qui est cascade de coagulation peut se modéliser par une chaîne de réaction enzymatique qu'on peut programmer sur ordinateur et ensuite avoir des études de patients virtuels par exemple ici on a une étude avec une déficience dans un des facteurs de la coagulation le facteur 8 qui est impliqué dans l'hémophilie et on peut comparer ensuite l'effet d'une déficience dans un des facteurs de la coagulation entre simulation et expérience et ensuite tester par exemple en simulation l'ajout d'un facteur d'une drogue qui peut modifier la coagulation un autre exemple sur lequel on a une activité originale qui est la simulation de la mesure par IRM l'IRM propose depuis quelques années des mesures de vitesse des écoulements sanguins c'est de plus en plus d'utiliser dans la clinique et nous nous intéressons en fait à la fiabilité de ces mesures de vitesse par l'IRM nous avons travaillé notamment sur la mise en place de dispositifs comme on voit à gauche qui peuvent passer à l'IRM et sur surtout une plateforme de simulation du processus même de mesure par l'IRM afin de mettre au point par exemple des séquences IRM qui seraient adaptées à différents types d'écoulements qu'on voudrait regarder après j'avais parlé de petite échelle ces dernières années on a beaucoup développé tout ce qui était la mécanique du globule rouge alors là on voit le globule rouge en fait comme un objet vraiment mécanique non pas biologique mais comme un objet mécanique d'une très grande richesse là aussi il y a de l'interaction de fluide structure le globule rouge c'est une membrane biologique qui enferme une petite petite goutte d'hémoglobine donc cette goutte d'hémoglobine peut s'écouler le globule rouge est dans le plasma vous avez du fluide à l'intérieur à l'extérieur une membrane complexe et donc vous avez des phénomènes à la fois de déformation complexe des globules rouges en fonction de leur propriété par exemple et puis d'auto-organisation des globules rouges c'est le cas de cette simulation de canal que l'on voit au milieu où en fait les globules rouges interagissent peu à peu pour former des fils dans l'écoulement et donc tout ça c'est des choses qu'on a de disponible on peut tester en fait l'influence par exemple de propriété les globules rouges sur l'écoulement ou même faire le genre de manip inverse c'est à dire regarder en fait pourquoi en quoi en fait un comportement d'un globule rouge en écoulement nous renseigne sur ses propriétés par exemple en vue du diagnostic et du diagnostic on en a fait également dans un cadre de collaboration avec les industriels c'est le cadre de notre travail avec Oriba Médical donc on peut étudier des situations en fait assez canoniques fondamentales mais aussi appliquées dans des géométries qui viennent de l'industrie les analyseurs sanguins par exemple que développe Oriba Médical servent notamment à mesurer le volume des globules rouges via une mesure d'impédance électrique et donc on a simulé en fait la mesure de globules rouges la mesure du volume des globules rouges et on a pu montrer en fait l'influence de la dynamique des globules rouges c'est les deux cas qu'il y a à droite en fonction de de là où passe le globule rouge dans les systèmes de mesure on a des signaux qui sont plus ou moins fiables pour la mesure de volume et on a pu proposer des améliorations il y a même des brevets en fait qui ont été déposés sur les techniques de tri des signaux pour identifier pour améliorer la robustesse de la volumétrie des globules rouges donc voilà un petit panorama en fait d'exemples je pensais que c'était intéressant d'avoir plusieurs exemples pour montrer que finalement en disant qu'on fait de la simulation numérique pour le sang ça tient en quelques mots mais au final on va pouvoir décliner la chose suivant des questions qui peuvent être tout à fait différentes à des échelles différentes avec des collaborateurs différents l'application par exemple de ces techniques de simulation numérique elle s'est faite avec pour donner des exemples au CHU avec des gens en cardiologie en tout ce qui est en hématologie en neuroradiologie et puis actuellement on travaille aussi avec le CHU de Nîmes sur tous les aspects vaisseaux et puis les aspects de thrombose veineuse voilà et tout ça avec en fait un même code un même code de calcul alors qu'est-ce que des gens côté ingénierie en fait peuvent attendre de la KIM je pense que c'est extrêmement intéressant pour nous comme je l'avais dit l'ingénieur en fait il est riche des problèmes des autres donc j'ai l'impression qu'il y a plein de gens avec plein de problèmes ici donc voilà je pense qu'on va pouvoir on va pouvoir s'enrichir énormément et donc rencontrer en fait nos futurs collaborateurs finalement grâce à à ce type d'initiative à titre personnel moi je sais que quelque chose qui manque pas mal dans ma recherche c'est vraiment l'interaction avec les biologistes le globule rouge moi je le vois beaucoup comme un objet mécanique et pas encore vraiment comme un objet biologique je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont dans ce cas là côté ingénierie donc ça peut permettre vraiment d'avoir des questions plus élaborées plus complexes et plus biologiques l'intérêt aussi pour le sang animal c'est vrai que il y a énormément d'activités sur le sang humain beaucoup moins sur le sang animal donc je pense que c'est une originalité qui est très intéressante à souligner pour cette pour cette clim et puis après bénéficier en fait de ce qu'offre naturellement un réseau la communication le fait de pouvoir savoir ce que font les autres évidemment savoir ce qu'ils organisent comme type d'activité rendre visible en fait notre activité auprès des autres collègues de Montpellier et puis à l'extérieur et enfin je pense qu'être au courant de tous les événements locaux qui sont même de portée locale mais aussi bien sûr les gros événements internationaux qui se font à Montpellier sur le sang et bien c'est extrêmement motivant extrêmement enrichissant pour l'avenir voilà je m'arrête là merci Simon est-ce qu'il y a des questions à Simon sur sa présentation il dorme c'est pas le moment de dormir parce qu'on va arriver à la discussion moi j'ai une question qui s'adresse d'ailleurs pas que à Simon mais il a marqué l'intérêt pour le sang animal et est-ce que des participants qui sont plus impliqués éventuellement soit par le fait qu'ils s'occupent d'animaux soit par le fait qu'ils se posent déjà des questions sur le sang animal pourraient intervenir et nous dire le type de questions qu'on pourrait poser oui c'est une fausse à l'air oui Manon ça peut être toi aussi dans ce que nous a montré Simon qui est très intéressant c'est qu'il a le regard du physicien et je vois et je suis sûr dans tout ce parterre de personnes qui nous regardent les biologistes se disent mais à quoi ça sert tout ça et ce qui est très intéressant c'est que les questions biologiques en fait peuvent émerger justement dans les discussions qu'on peut avoir avec les ingénieurs notamment et question très simple qu'on s'est posée là très récemment et là c'était intéressant de voir des simulations du type de Simon c'est tous nos collègues biologistes nous décrivent les globules rouges humains même ceux qui sont de la souris par exemple et puis finalement de mammifères qui n'ont pas de noyaux tous ces globules sont sans noyaux or la plupart des espèces animales si j'ai bien compris ont des noyaux et la question qu'on a posée à l'ingénieur c'est est-ce que ça a une conséquence sur les écoulements sanguins et en fait elle est énorme cette conséquence elle est très difficile à simuler et s'il y arrivait par exemple ce serait très intéressant d'un point de vue évolutif de comprendre quel serait le rôle réologique de la présence d'un noyau sur les caractéristiques de l'écoulement dans des organes d'un animal donné par exemple donc ça c'est effectivement une interaction qui peut avoir lieu que si on a un ingénieur en face et un biologiste ou des biologistes qui s'y connaissent encore un peu mieux sur ce type de sang et qui peut permettre de générer de nouvelles questions qui n'existaient pas dans les deux domaines voilà c'est ce genre de remarques je pense qui est important de souligner est-ce qu'il y a d'autres questions ou des commentaires des personnes qui ont des problèmes en fait Andrea Parmigiani Manouk j'avais une question physique est-ce que mais c'est pour Simon aussi est-ce qu'on arrive aussi à avoir des capacités de prédiction du transport d'oxygène par le modèle d'hémodynamique on devrait pouvoir en fait donc ça c'est quelque chose qui commence à arriver maintenant et pour l'instant donc c'est une excellente question c'est extrêmement intéressant les premières applications se font dans le dans le cerveau les gens sont intéressés vraiment par tout ce qui est oxygénation du cerveau en lien avec l'écoulement sanguin et la capacité en fait du réseau sanguin à s'adapter du réseau de la circulation à s'adapter aux demandes locales et donc pour l'instant en fait on a des travaux qui sont plutôt à grande échelle encore à l'échelle de l'organe entier si possible et faire ça en fait au niveau des globules rouges c'est extrêmement intéressant c'est extrêmement difficile aussi mais ça fait partie des défis importants en fait pour la simulation des globules rouges aller regarder par exemple comment la dynamique du globule rouge elle-même peut jouer sur le relargage c'est associé à nouveau aussi sur les échanges d'oxygène c'est associé mécanique du globule rouge et l'échange et donc là ça devient tout de suite très intéressant merci et pour continuer dans cette même ligne il y a une grande question en fait en termes d'échange d'oxygène au stade fétal on exprime une hémoglobine fétale qui s'éteint après la naissance et on switch vers une hémoglobine dite adulte pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une hémoglobine fétale alors il y a des réponses dans le domaine qui disent que peut-être cette hémoglobine est plus adaptée aux échanges et aux besoins au stade fétaux maintenant on peut très bien vivre à l'état adulte avec de l'hémoglobine fétale donc il y a des grandes questions qui se posent et c'est vrai que si on pouvait avoir accès à des modélisations il y a des contraintes peut-être d'hémodynamique particulière pendant la gestation ça, est-ce que ça se modélise est-ce qu'on peut maintenant essayer d'arriver à comprendre pourquoi est-ce qu'au niveau évolutif on a c'est quand même complexe ce système de globine là il y a des réponses à apporter c'est pas un réel problème pour moi ni pour les hématologues en général mais je pense que c'est des questions qui sont fondamentales et extrêmement intéressantes et là je vois vraiment une opportunité d'adresser ces points-là de manière originale je pense que la mécanique des fluides pour le sang est vraiment en train de rentrer dans la biologie à ce niveau-là sur le développement on a aussi plein de situations où l'expression de certains gènes va être modulée par le frottement exercé par le sang on sait que le sang il est essentiel pour aller développer les organes correctement si on a du sang qui est bloqué à un endroit tel vaisseau ne va pas changer de forme comme il faut et on a une malformation et donc là en fait c'est vraiment je pense le premier point d'entrée peut-être le plus facile à comprendre tout de suite de la mécanique des fluides sur le en biologie c'est vraiment à ce niveau du développement je trouve ça absolument passionnant merci ok très bien donc s'il n'y a pas d'autres remarques ou questions pour Simon je propose que l'on passe au dernier exposé de l'après-midi donc c'est Nicolas Hyrel de Planète Océan qui doit être connecté donc est-ce que tu es là Nicolas ? oui il faut que tu branches ton micro par contre je crois que c'est bon là bon super je vais aussi avoir besoin de partager mon écran et que vous acceptiez ma présentation bon je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites je voudrais vous remercier pour l'organisation de ce lancement et puis aussi pour nous avoir invités pour la partie animale des sciences du sang je vais très rapidement passer sur la présentation de Planète Océan et des réseaux professionnels auxquels on peut collaborer et auxquels on peut donner accès et puis parler un peu des sciences du sang et de certaines problématiques qui sont plutôt des problèmes techniques en ce qui nous concerne pour voir ensuite quelle perspective de collaboration on peut avoir et ce qu'on peut apporter ce que la Kim peut nous apporter aussi donc au-delà de l'aquarium public que vous connaissez certainement tous Planète Océan c'est 500 5 000 animaux pratiquement 300 espèces différentes aussi bien d'eau douce que d'eau de mer il y a plusieurs groupes taxonomiques qui sont représentés beaucoup d'invertébrés et puis des poissons de toutes sortes de toutes provenances des raies des requins des chimères et puis quelques oiseaux comme les manchots du cap qui sont plus gros groupes d'oiseaux chez nous quelques reptiles quelques amphibiens notre existence notre métier repose sur trois missions fondamentales qui sont l'information du grand public public général qui vient nous visiter mais aussi le public scolaire on a une mission d'éducation d'information on réalise aussi des conférences grand public qui permettent d'apporter aussi l'information et l'éducation et tout ça doit participer à la conservation des espèces c'est-à-dire qu'on est notre activité elle ne peut pas être bancale c'est-à-dire on ne peut pas ne pas parler de conservation ou ne pas participer à la conservation on ne peut pas ne pas participer à l'éducation et on ne peut pas non plus manquer à nos obligations d'information tout ça c'est une obligation illégale comme d'autres entreprises ou d'autres collectivités ont des obligations illégales on est ce qu'on appelle nous un établissement de présentation de la faune sauvage captive donc notre métier c'est de présenter ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas participer à des actions de recherche ou de meilleure connaissance parce que tout ce qui contribue à une meilleure connaissance des espèces contribue à leur conservation on est pour cela aidé dans différents réseaux français d'aquarium européens d'aquarium de zoo et d'aquarium ou d'association mondiale et puis on a aussi nos petits forums métiers ou groupes d'intérêt soit par espèce soit par thématique qui sont nos petites quimes à nous si je puis me permettre et en ce qui nous concerne les sciences du sang elles ne sont pratiquées qu'en complément d'examens cliniques vétérinaires moi je ne fais pas de prise de sang chez les animaux si elles n'ont pas été validées par les vétérinaires et quelquefois même ce sont les vétérinaires qui les font parce qu'on va le voir tout à l'heure accéder à un réseau sanguin sur un animal ce n'est pas toujours facile mais donc on a besoin pour nos animaux de connaître leur état de santé alors ça passe par l'observation ça passe par tout un tas de comportements qu'on peut observer des informations que l'on obtient sur leur alimentation sur leur comportement etc. et puis quelquefois on a besoin aussi de savoir comment ils vont d'un point de vue sanguin ça apporte énormément de choses comme pour l'humain évidemment en termes de biochimie parasitologie et tout ça ça permet de pouvoir positionner un individu dans un groupe en faisant une comparaison en fonction du groupe ou ça peut aussi permettre de constituer des bases de données après avoir été compilées de passer dans ce qu'on appelle nous les boundary manuals qui sont les guides de bonne pratique ou les guides d'élevage que l'on édite et qui sont revus régulièrement soit par espèce soit par groupe d'espèce et puis on a aussi un certain nombre d'informations qui sont accessibles via nos vétérinaires attachés à l'établissement ou des vétérinaires d'autres établissements ou de groupes de vétérinaires dont j'ai parlé tout à l'heure principale difficulté on va montrer quelques quelques images c'est que accéder au sang d'un animal si pour l'humain c'est assez facile c'est assez normal c'est admis c'est acquis pour un animal sauvage c'est pas c'est pas si facile que ça et donc notre donc quand on a besoin d'avoir accès au sang c'est de d'abord soit d'apprendre à l'animal à se positionner pour donner une partie de lui-même qui nous permettra d'accéder au sang ça se fait beaucoup chez les mammifères vous le voyez dans différentes émissions de télé etc ça se base sur du conditionnement c'est super bien pratiqué ça marche super bien sur les animaux terrestres sur les vertébrés terrestres pour les poissons les requins les oiseaux c'est encore difficile pour les poissons c'est presque quasiment impossible leur apprendre à se positionner pour faire une prise de sang il y a deux espèces sur lesquelles on y arrive bien les autres on est obligé de passer par une phase de contention ou d'anesthésie mais qui passe d'abord forcément par une phase de contention qui est relativement difficile périlleuse on a des méthodes on a des techniques on a des contentions restreintes contentions protégées etc mais les animaux sont capables d'apprendre même un poisson même un requin zèbre et comme vous voyez sur l'image ici même un requin baleine peut apprendre à rentrer dans une civière à se laisser retourner pour qu'on aille chercher sa veine pour pouvoir faire une prise de sang la technique de la contention sur une civière aujourd'hui quand on peut on essaye de l'éviter parce que la contrainte est toujours difficile et donc pour des gros animaux il y a un risque à la fois pour l'animal et pour nous aussi mais bon vous voyez quelquefois c'est pas toujours facile quand on est devant un patient qui est bien assis dans son fauteuil avec un garrot etc et qu'on peut trouver une veine c'est super bien quand il faut la trouver sur un requin le mettre en une position particulière pour accéder à une veine c'est un peu plus compliqué pour les oiseaux on a aussi d'autres techniques qui permettent d'échauffer les pattes chez les manchots par exemple pour avoir accès à une veine particulière sur la patte quand on n'y arrive pas il faut le faire en intracrânia trouver une veine qui est derrière la tête c'est super impressionnant ça marche bien mais voilà donc on a nous nos problématiques c'est d'avoir accès à une veine pour pouvoir choper un peu de sang ça nous permet quand même quand on y arrive d'avoir des résultats c'est ce que vous voyez sur les images alors il y a des labos spécialisés vous les connaissez je pense aussi qui nous permettent d'avoir la chimie la biochimie du sang pour un individu et donc finalement de pouvoir le comparer avec soit un état de référence parce qu'on a eu accès à son sang de façon précédemment et donc de pouvoir dire c'est un peu mieux c'est un peu moins et pourquoi pas quand on a toute une cohorte de pouvoir le comparer à tout le groupe et de se dire il est plutôt normal il est plutôt en limite haute limite bas sur certains paramètres toutes ces données qu'on a engagées depuis de nombreuses années dans la profession alors bien plus bien plus pour les animaux terrestres que pour les animaux aquatiques permettent quand même d'établir dans des publications spécialisées là par exemple c'est le guide d'élevage des requins deuxième édition permet pour certains animaux là j'ai pris le cas d'une ray guitare qui est un animal qui est assez emblématique ici à Planète Océan d'avoir des données de référence sur des différentes valeurs sanguines et puis un certain nombre d'autres éléments qui permettent de se positionner quand on a un animal qui ne va pas bien pour lequel on a eu accès à son sang de pouvoir se dire bon le guide dit en gros un animal c'est comme ça voilà les données moyennes etc mais ce qu'on se dit toujours dans notre métier c'est que bon les animaux ils sont ils vivent dans des conditions les plus agréables possible mais quelquefois l'élevage fait que on loupe quelque chose soit dans leur alimentation soit dans leur métabolisme et donc moi je préfère toujours dire ce sont les données qu'on a et qui peuvent servir de comparaison mais ne reflètent pas forcément et toujours la situation d'un animal sain parce que l'accès à un animal sain dans le milieu naturel lui faire une prise de sang ça n'existe pas ou quasiment pas on le fait sur quelques animaux quelques mammifères quelques oiseaux quelques requins on le fait mais les données sont quand même très très difficiles à obtenir néanmoins on a quand même quelques références quelques références et puis là où les analyses de sang de certains de nos animaux peuvent être inclus dans des études pour l'humain ça marche pas mal vous avez parlé tout à l'heure des cellules sanguines d'animaux qui sont un peu différentes des cellules sanguines humaines mais il y a quand même des choses qui permettent de déterminer de faire des déponts de faire des comparaisons et de faire des prédictions c'est ce qui a été publié l'année dernière sur les échantillons sanguins que l'on fait dans les eaux qui peuvent servir à détecter certaines maladies humaines aussi donc voilà nous ce que l'on peut ce que l'on peut offrir dans notre participation à la QIM c'est bien évidemment la mise à disposition de nos données de nos résultats d'analyse de sang alors on en a sur des raies sur des requins sur des chimères sur des oiseaux beaucoup plus parce que c'est plus facile de leur faire du prélèvement sanguin et puis aussi de pouvoir se mettre en relation avec la profession des eaux et des aquariums c'est plusieurs centaines en France c'est plusieurs milliers en Europe etc. qui ont des échantillons qui ont des données et qui peuvent éventuellement les partager je pense notamment au groupe de vétérinaires de l'Union Européenne des conservateurs d'aquariums dont l'un des représentants est le docteur Alexis Lécu du Parc Biologique de Paris on peut le solliciter à mon avis pour avoir quelques infos et ce qu'on peut aussi faire c'est pourquoi pas faire de la collecte d'échantillons sanguins à l'occasion de visites vétérinaires que l'on programme de façon trimestrielle ou parce qu'on en a besoin et que c'est super urgent on ne fera pas de collecte d'échantillons juste pour le fun en gros les échantillons ne sont faits que dans le cadre d'une visite vétérinaire si on prévoit de faire une analyse de sang une partie peut être adressée à la Chim ou vous nous dites on aimerait plutôt viser telle partie du sang compter telle chose soit on vous file l'échantillon soit le veto le fait le fait lire etc. et puis ce qu'on peut faire aussi parce qu'on le fait déjà pour d'autres pour une autre Chim qui s'appelle la Chim Côte et Littoral et Mer c'est accueillir des conférenciers de sciences du sang à Planète Océre Montpellier dans le cadre de divulgation ou de vulgarisation des connaissances auprès de nos visiteurs ça marche bien on le fait avec plein d'autres collègues d'autres Chim ou d'autres labos je pense à Marbec qui a été cité dans la présentation de tout à l'heure mais il y a aussi des gens comme IFREMER le CNRS et l'université de Montpellier l'ISEM aussi bien d'ailleurs sur des thématiques mers animaux que sur des thématiques astronomie par exemple voilà ce que l'on peut apporter dans notre collaboration avec la Kim avec cette difficulté quelquefois d'avoir accès au sang de l'animal quand on programme voilà je pense que j'en ai fini je vous remercie de votre attention merci beaucoup Nicolas pour ce point de vue différent on va dire avec des problématiques des problèmes différents je ne sais pas si la simulation numérique pourrait vous aider beaucoup pour convaincre un requin de se mettre sur le dos pour faire une prise de sang mais il faudra en parler aux spécialistes peut-être on peut essayer on pourrait en parler aux spécialistes ok donc on a terminé la partie présentation donc je ne sais pas s'il y avait des questions spécifiques directement pour ce qui vient d'être raconté pour la partie animale je ne sais pas en fait ça intéresse au moins certains chercheurs de regarder le sang animal moi je me posais la question de savoir si les cliniciens je sais qu'ils sont toujours à fond et qu'ils sont forcément impactés par des échelles de temps forcément très courtes parce que les patients il faut les soigner tout de suite il ne faut pas les soigner dans 5 ans mais est-ce que pour un clinicien s'interroger sur des spécificités des différences nécessairement qui existent entre le sang humain et certains sang animaux est-ce que c'est pertinent est-ce que c'est juste un week-end où il fait vraiment mauvais dehors et on n'a vraiment rien d'autre à faire c'est quoi ça m'intéresserait assez de savoir en fait donc je ne sais pas s'il y a encore des cliniciens parmi nous je n'en vois pas pour l'instant il y a Muriel là-haut toujours et Antonia aussi donc je ne sais pas peut-être que c'est au plan vasculaire on a toujours été intrigués par certains animaux je pense en particulier à la perfusion cérébrale de la gira ou des choses comme ça mais c'est vrai qu'on est toujours très curieux de vos méthodes et de vos difficultés donc votre présentation a été très intéressante en ce sens en revanche là tout de suite à froid je dirais que la déclinaison de nos problématiques sur les vôtres est un petit peu plus abstraite mais c'est passionnant de voir comment vous vous travaillez toujours bon week-end merci très bien il y en a qui sont déjà partés au week-end apparemment donc je vais passer le micro ah Manou qui a une André André Parmédiani je n'ai pas posé une question mais c'est vraiment des néophytes si les cellules sanguines ont un noyau est-ce qu'elles sont capables de se diviser spontanément ou pas alors moi je suis incompétent je dirais oui en théorie oui mais en théorie oui mais je pense pas parce que j'en ai discuté récemment avec une spécialiste Sandrina d'ailleurs je la vois et elle m'avait clairement expliqué que le noyau est quand même pas très fonctionnel dans ces cellules-là arrête-moi si je dis une bêtise Sandrina oui c'était toi bon moi je pense pas non la question était tout à l'heure de dire si on peut avoir des cellules nucléées des cellules sanguines nucléées est-ce qu'elles sont capables de se diviser je disais à mon sens non parce que le noyau n'est pas fonctionnel mais c'est toi qui peut nous répondre sur ce point c'est effectivement quelque chose une question qui nous laisse s'envoire voilà moi j'aurais bien aimé poser des questions effectivement aux cliniciens parce que finalement les problèmes de santé des animaux ils ont aussi des problèmes de phlébite de thrombose de crise cardiaque de diabète et la quantité d'espèces qu'il y a différentes par rapport à l'humain ça peut pas nous renseigner sur justement l'état de santé des êtres humains et ça je me pose la question et c'est un monde tellement large il y a tellement d'échantillons différents on parle de variabilité et là on aurait finalement en fonction d'études d'énormément d'espèces différentes un point de vue peut-être original sur les problématiques de santé de l'homme de l'humain Non c'est Muriel Jancilly moi c'est vrai je suis plutôt biologiste au laboratoire donc d'hématologie quand on regarde les cellules animales par rapport aux cellules humaines au microscope ça n'a absolument rien à voir du tout et donc c'est vrai comme ça à froid je ne voyais pas trop pour nous le lien direct mais c'est vrai que c'est sûrement à creuser et c'est peut-être que ça va poser des questions auxquelles on ne s'est pas penchés au départ Manouk je suis tout à fait d'accord avec toi ça permet d'une ouverture d'esprit que finalement on n'a pas au départ parce qu'on est dans notre petit truc nos cellules elles sont comme ci comme ça elles sont bien carrées et puis finalement de regarder ce qui se passe à côté je pense que c'est intéressant et je trouve que vous avez tout à fait raison il faut qu'on regarde aussi tout ce qui est hors classique humain pardon Sandrina qui n'était en chine pardon j'étais un autre séminaire j'étais obligée parce que je suis responsable des séminaires atteints de l'IGM et du coup j'ai entendu mon nom mais je suis désolée en fait la question qu'on se posait Sandrina c'est est-ce que des cellules sanguines nucléées donc chez globules rouges nucléées chez l'anima on va dire sont encore capables de se diviser ou pas je ne comprends pas la question les cellules nucléées c'est-à-dire du sort la lignée rouge les cellules animales chez l'anima on trouve des globules rouges pardon pardon non je ne pense pas je ne pense pas qu'elles se divisent le noyau est très condensé les mitochondries sont non fonctionnelles donc moi j'aurais tendance à dire que non mais je peux regarder un peu plus la littérature mais vous voulez dire des globules rouges d'oiseaux par exemple ou de reptiles ça ne se divise pas je peux vérifier mais franchement je mettrais presque ma main à couper mais du coup on a une idée de pourquoi à quoi il sert ce noyau alors du coup du coup on a une idée il sert à quoi ce noyau pour les espèces dont les globules rouges sont nucléées c'est quoi l'intérêt d'avoir un noyau c'est toujours la grosse question pourquoi est-ce qu'à un moment donné il y a eu cette énucléation qui est un processus biologique très complexe et demandeur d'énergie donc quand on parle avec des spécialistes il y en a beaucoup qui disent que c'est parce que le noyau dans les cellules de mammifères entraîne le globule rouge dans les cellules de mammifères a besoin d'être plus flexible pour passer dans des petits capillaires et que c'est pour ça qu'il a besoin d'être énucléé ceci dit il y a des petits capillaires chez les oiseaux aussi donc moi je ne trouve pas que ce soit un argument très très bon après il y en a qui pensent aussi que c'est parce qu'il faut plus de place pour avoir de l'hémoglobine et parce que les niveaux d'hémoglobine sont légèrement différents mais quand on regarde finalement ce n'est pas nécessairement le cas non plus donc franchement j'ai discuté beaucoup de ça parce que c'est quelque chose qui m'intéresse moi beaucoup et jusqu'à présent personne n'a pu me donner vraiment des indications claires là Mohan vient juste de m'envoyer un papier sur les globules rouges de dinosaures si vous voulez que vous l'envoyez à tous donc c'est vrai que c'est quelque chose que personne ne comprend vraiment pourquoi finalement ils sont énucléés les globules rouges si ce n'est que une flexibilité plus importante ça c'est sûr mais c'est vrai que c'est super intéressant de savoir ça et donc les dinosaures avaient des noyaux ou pas ? d'après ce que j'ai pu voir parce qu'il y a plusieurs branches de dinosaures et puis c'est pas évident de retrouver des globules rouges de dinosaures mais il semblerait que oui 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 c'est ça on va rajouter un axe pas de l'orthologie ok je vais passer la parole donc du coup à Catherine mais bon courage parce qu'il y a plus grand nombre c'est ça c'est compliqué les discussions oui oui donc on a prévu en fin de séance une partie de discussion ouverte et en l'occurrence je crois qu'on plutôt penser l'orienter quand même un petit peu cette discussion ouverte vers les actions que l'on doit mettre en place comme Franck l'a fait remarquer dès le départ pour l'instant on est financés pour deux ans les KIM ne sont pas des initiatives qui visent à être pérennes du tout en tant que KIM donc qu'il faut pérenniser d'une autre façon et dans les actions que l'on a proposées et qui évidemment ont été très importantes pour qu'elles soient retenues cette KIM sur le sang il faut il faut vraiment arriver à les mener donc si je reprends les principales actions que l'on doit mettre en place il y a celles qui sont déjà engagées donc là il y a une dynamique qui va être continuée et ça je pense qu'il n'y a pas trop de soucis je voudrais quand même parmi les choses qui sont déjà engagées il y a le site web ce site web on le veut dynamique dynamique ça veut dire que les participants à la KIM doivent l'alimenter et un des exemples c'est ce qu'on a cité tout à l'heure avec les technologies et voilà donc voilà on va bon c'est vrai qu'il va falloir qu'on fasse passer par des appels à contribution aux différentes actions que l'on veut mener mais clairement être capable d'avoir un listing un listing de qu'est-ce qu'on peut enfin quelles sont les technologies qui sont disponibles au sein de cette KIM et auxquelles on peut avoir accès pour des laboratoires qui n'ont pas accès à ces technologies est sûrement quelque chose de très très important autant bien sûr que l'accès à des échantillons biologiques pour faire des projets scientifiques oui du coup on enverra on enverra un mail mais j'ai l'impression que de toute façon pour chacune des actions sauf si s'il y a des des gens qui sont partant tout de suite ce serait très bien voilà donc le l'aliment enfin la dynamique du site web effectivement ça dépend de tous les participants et et on on vous contactera régulièrement je pense pour pour le faire vivre mais ça peut être aussi bien sûr des informations qui arrivent spontanément au bord en général que c'est voilà exactement oui 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 tout à fait dans dans les actions que que l'on veut mener et qui qui nécessitent donc une une participation ouverte de de plusieurs personnes il y a la constitution bien sûr de groupes de travail que dont Franck a parlé également tout à l'heure et en particulier donc ces groupes de travail il y en a un qui qui va qui va s'occuper de des vidéos didactiques que l'on voudrait mettre en place en place donc là aussi évidemment on fait un appel aux thématiques et à participation des membres de la quim ce que je qui me paraît très important pour tous ces groupes de travail c'est que l'on identifie très rapidement pour chacun de ces groupes de travail une personne qui va animer en fait le groupe de travail et des gens qui voudront bien participer au groupe de travail mais il va falloir un animateur par chaque groupe de travail donc je les j'en refais la liste les vidéos didactiques le MOOC sur les sciences du sang qui va être une grosse entreprise mais dont on voudrait vraiment qu'elle soit finalisée pour la fin de 2022 donc la fin de de cette de cette première quim les ateliers master donc l'atelier master il faudrait idéalement qu'on arrive à en organiser un dès 2021 alors c'est pas du tout facile dans la conjoncture actuelle on peut espérer que vers l'été 2021 ça pourrait être plus facile et de façon à pouvoir en effectuer au moins deux un en 2021 et un en 2022 et il y a évidemment ce meeting international donc sachant que l'année prochaine c'est MFIS qui va avoir lieu donc ce serait pour l'automne 2022 et en fait étant donné que au sein de l'initiative MFIS est cible beaucoup sur la recherche fondamentale ce qu'on ce qu'on aimerait vraiment c'est que le meeting de l'année suivante en fait laisse beaucoup plus de place à à tous des aspects cliniques vétérinaires et également donc au monde industriel de façon à voilà à discuter plus ces aspects là dans la deuxième ce deuxième meeting international donc là aussi il va falloir qu'il y ait un comité d'organisation et il va falloir qu'ils se réunissent vite parce que on doit préparer ce genre d'événement longtemps à l'avance vous le savez tous vous en avez l'habitude et je pense que j'ai fait le tour de ces groupes donc de travail atelier master MOOC vidéo didactique et organisation du meeting de l'automne 2022 donc si jamais il y a l'un de vous qui est vraiment partant pour participer à l'un de ces ateliers voire idéalement d'animer cet atelier surtout faites vous connaître tout de suite et sinon on fera on fera un appel effectivement au sein du réseau pour un appel à bonne volonté et d'intérêt pour ces différents ateliers donc bon là il est un peu tard c'est vrai que c'est vraiment pas facile par visio on n'a pas on n'a pas la connexion directe et c'est difficile d'interpeller les gens parce qu'on ne les a pas en face de nous mais ce qui est absolument évident c'est que bon il y a eu il y a eu donc ce travail de préparation du dossier de Kim qui a été fait pendant tout le printemps pendant le confinement en fait le confinement nous a servi quelque part donc il y a eu pas mal de personnes qui nous ont dit ah ouais ça serait vraiment super si on pouvait s'organiser faire des sciences du soin etc ce que je trouve très bien on est tous ravis de ce retour qu'on a eu maintenant ce réseau là ne pourra marcher que si les gens ont envie qu'ils marchent c'est pas nous 3, 4 ou 5 là si c'est juste pour nous c'est pas la peine on va travailler entre nous ça sera plus facile donc voilà il faut je sais qu'on est tous très occupés qu'on a tous plein de choses à faire que c'est pas valorisable tout de suite s'investir un peu dans un réseau comme ça c'est pas publiable ça rapporte pas d'argent tout ça mais voilà il est clair que le réseau a besoin que les gens éventuellement qui éventuellement pourraient en tirer bénéfice plus tard donc il faut absolument qu'ils s'investissent alors voilà j'essaye de de convaincre ou de culpabiliser personne c'est pas ça le truc mais voilà c'est juste pour que les choses soient vraiment dites clairement voilà donc ce que l'on va faire parce que là c'est clair que c'est pas facile de lever la main et de dire je vais prendre tel goût de travail c'est que probablement on va faire des appels à candidature par mail via le site web via le mail enfin les choses classiques et donc on espère vraiment qu'il y aura du répondant et qu'il y aura bon voilà c'est pas non plus à travailler à temps plein faut pas exagérer mais voilà c'est accepter de donner quelques heures de son temps par mois pour réfléchir à ce qui pourrait être utile à la communauté sciences du sang pour le meeting international sans se porter volontaire pour porter cette organisation mais je veux dire chacun peut déjà réfléchir et commencer à proposer des noms de personnes d'orateurs qui pourraient vraiment rentrer dans ce cadre moi j'en ai déjà qui me viennent en tête là je pense que ah bon je disais tu m'entends là voilà je disais dans la perspective de ce meeting international on peut déjà commencer à proposer réfléchir mais proposer des noms on en a déjà tous en tête j'imagine d'orateurs qui pourraient vraiment rentrer dans ce cadre là qu'il soit l'interface industrielle recherche ou qu'il soit dans des aspects de biophysique il y a des je veux dire on a parlé de Mohan au New York Blood Center mais il y a il y a des Blood Center ailleurs en Europe qui sont pas tout aussi prestigieux mais qui vraiment sont des incontournables donc on connait des gens dans ces domaines voilà on peut déjà proposer et c'est vrai qu'il faut être rapide parce que ça va arriver très très vite c'est vrai qu'il faut être rapide c'est vrai que c'est très bien de proposer mais il y a aussi un autre travail qui est la définition de qu'est-ce que l'on veut que cet événement soit c'est-à-dire qu'il y a plein de formules possibles dans un événement international ça peut être une conférence ouverte où il y a simplement un ou deux qui notent ou qui parlent ça peut être une conférence uniquement sur invitation où on gère complètement les intervenants et on les invite pour parler spécifiquement de tel ou tel point ça peut être plutôt un cours c'est ce qu'on a fait pour M6 MFIS où chaque orateur vient pour parler au minimum deux heures et si ce n'est quatre ou cinq heures voilà et ça ça se discute ça se réfléchit et c'est pour ça que le groupe de travail sera utile déjà et ensuite après effectivement il faut définir la liste des heureux invités et puis faire la suite évidemment mais voilà il faut déjà définir c'est quoi l'objet que l'on veut créer quoi et après il faut convaincre Planète Océan de nous accueillir pour l'organiser est-ce que Michael tu veux dire quelque chose peut-être pour mettre un peu d'énergie dans le système non tout simplement rappeler l'intérêt bien entendu que peuvent avoir les industriels dans toute cette démarche tout à l'heure la question se posait pour revenir sur le vétérinaire savoir si les cliniciens sont intéressés par ces thématiques particulières je ne sais pas j'ai entendu oui mais ce n'est pas leur priorité principale sachez que les industriels peuvent être intéressés dans les solutions que nous fournissons à travers le monde nous fournissons aussi des solutions pour les vétérinaires donc il y a effectivement dans cet écosystème des intérêts voilà l'important je pense c'est d'arriver à discuter et à comprendre les problématiques de chacun voilà je ne sais pas quelles initiatives concrètement on peut mettre en place pour générer cette discussion ces échanges qui doivent être réguliers et soutenus mais je pense que c'est vraiment le point de départ fondamental de la génération des interactions entre toutes les différentes équipes voilà d'un point de vue très personnel au RIBA se portera toujours volontaire pour aller discuter avec les différents acteurs du système de l'écosystème Montpellier 1 et Nimois comme nous le sommes déjà aujourd'hui ok merci Michael pour le retour il y a de moins en moins de monde vous êtes encore plus nombreux que nous sur scène mais ça se rapproche donc bon je pense que c'est peut-être pas la peine de faire plus long on a bon là on a essayé de faire passer les messages si vous avez des idées d'actions qui n'ont pas été prévus ce qui était prévu on va essayer de le mener à bien mais après il se peut qu'il y ait des actions utiles à mettre en place qui ne nécessitent pas nécessairement beaucoup de moyens et qui seraient vraiment utiles pour faire vivre le réseau donc n'hésitez pas à le faire savoir par mail c'est facile de nous contacter maintenant et puis on se tiendra au courant forcément des évolutions et on espère qu'on aura donc des retours positifs sur les différentes actions un mot de la fin Catherine Manouk plus rien à dire non on n'a plus rien à dire à part qu'on vous attend tous à part qu'on vous attend et donc merci beaucoup à tous pour votre patience et puis à bientôt pour des nouvelles aventures de la Kim merci à toi Frank pour tout le travail merci au revoir merci au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage FR ?